Bienvenue à cette séance d'audition des mémoires dans le cadre de la consultation publique sur la mobilité durable et un réseau structurant de transports en commun. Donc, je me présente Marie Lagier, conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. Je vais être l'animatrice de la séance d'aujourd'hui. C'est la sixième séance, la dernière sur six qu'on tient cette semaine. Je vous présente les personnes qui m'accompagnent. Donc, à ma gauche, M. Alain Mercier, directeur général du réseau de transport de la capitale, et M. Serge Filion, qui est géographe et urbaniste. Un peu plus tard, va se joindre à nous M. Rémi Normand, qui est membre du comité exécutif responsable des transports et de la mobilité durable et puis président du réseau de transport de la capitale. M. Normand avait un empêchement sur l'heure du midi, mais il s'en vient. Donc, voilà. Ces personnes font partie du comité consultatif sur la mobilité durable mis en place par la Ville pour tenir les consultations. Donc, je les en remercie. Également, dans la salle, il y a d'autres membres du comité consultatif. Il y a Mme Annie Bélanger du RTC, M. Étienne Gramont d'accès à transport viable, Mme Joanne Sincère, la directrice du comité consultatif. On a également une personne de l'Institut du Nouveau Monde qui est présente pour prendre des notes pour le rapport de consultation qui sera rédigé par l'INM. Alors, bienvenue. Alors, on est donc à la… presque à la dernière étape de la consultation qui comportait trois volets. Donc, la consultation sur la mobilité durable, le réseau structurant de transport en commun pour l'agglomération de Québec. Donc, trois volets. Il y a d'abord eu des séances d'information, quatre séances qui ont eu lieu en juin, auxquelles 650 personnes ont participé. Également, il y a un questionnaire en ligne qui est en ligne depuis le mois de juin et auquel il est encore possible de répondre jusqu'au 31 août. En date de cette semaine, il y avait plus de 10 000… près de 10 200 personnes qui avaient répondu. Donc, vous avez encore quelques jours pour y répondre si vous ne l'avez pas encore fait. Au niveau des mémoires, on a reçu 140 mémoires et parmi lesquelles 63 sont présentées lors des séances d'audition des mémoires. Tous les mémoires seront diffusées publiquement, seront mises en ligne sur le site Internet de la Ville, seront analysées et puis consignées au rapport de consultation. Donc, il y a plusieurs individus, des organisations qui ont formulé des préoccupations, des suggestions, des points de vue différents, mais qui partagent tous l'objectif d'une ville et d'une agglomération où il fait bon vivre et circuler. Et puis, donc, les séances d'audition permettent aux auteurs de mémoire de partager leurs réflexions et puis, dans certains cas, de répondre à des questions qui ont pour but d'assurer une bonne compréhension de leurs propos. Donc, les présentateurs présentent leur mémoire et ensuite, il y a une période d'échange avec les membres du comité consultatif. Voilà. Alors, je vous explique le déroulement. Donc, bienvenue, M. Lucien Huot. Vous êtes accompagné de M. Robert Ledoux. Bienvenue à tous les deux. Donc, vous avez déposé un mémoire. Donc, vous aurez dix minutes pour le présenter. Je vous aviserai quand il vous restera cinq minutes, puis deux minutes, puis une minute. Et puis ensuite, on aura une période d'échange avec les membres du comité consultatif. Ça vous va? Tout le monde, madame. Et puis, je vais afficher. Vous avez une présentation PowerPoint. On va l'afficher. Puis, vous avez une manette sur votre table. Donc, vous pouvez passer les diapos vous-même avec la manette. C'est le bouton d'en haut? Le bouton de droite. Il y a une flèche à gauche et une flèche à droite. Oui. Voilà. À gauche, à droite pour avancer ou à droite? À droite pour avancer. À droite ici. Voilà. On peut tester, si vous voulez, avant que vous commencez, voir si ça fonctionne, si vous êtes à l'aise. Oui, ça va. Ça va? OK. Parfait. Donc, quand vous êtes prêts? Madame, messieurs du comité consultatif, M. Ledoux, qui m'accompagne, est co-signataire du mémoire. Il a été directeur du département de géologie et de génie géologique de 1971 à 1977. Et l'autre co-signataire, M. Jean-Louis Lavoie, qui a été vice-doyen à la Faculté des sciences et de génie de 1989 à 1993, est malheureusement absent. Il est dans l'impossibilité d'être présent. Je me présente, en fait, Lucien Hiau, doyen de la Faculté des sciences et de génie 1977-1985 de l'Université Laval. Âgé de 87 ans, j'ai débuté ma retraite en 1992, soit 25 ans cette année. On me demande souvent « Comment va la retraite? » Ma réponse est toujours simple. Je suis en TGV, en très grandes vacances. Et, je me permets d'ajouter, dans la classe des TTO, des très, très occupés. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression d'être en SRB, ce qui est fort respectable. À ma première, ce ne sera pas long, j'ai une petite anecdote, si vous voulez. À ma première journée de retraite, j'avais dit à mon épouse, « J'espère que je ne serai pas aussi embarrassant qu'un piano à queue dans une cuisine. » Subito, elle me répondit, « Il s'agit de l'accorder. » C'est ce que nous faisons depuis 60 ans, cette année. C'est peut-être ici, la réussite, c'est peut-être ça la réussite structurante de la vie de couple. Un peu comme celle d'un réseau structurant de transports en commun qu'il nous faut réaliser pour assurer une circulation rapide. Nous passons maintenant aux mémoires. Vous avez lu le mémoire, j'en suis certain. Et je me permettrai de revenir que quelques instants sur l'introduction. Donc, notre mémoire traite de la mobilité durable et du troisième lien. Pour nous, ça, ça fait un tout. Il se situe dans un créneau bien différent, un projet global ambitieux, audacieux et emballant pour les générations futures. La capitale ne doit pas se limiter à des améliorations ponctuelles. Elle doit penser à beaucoup plus, celui d'un grand projet pour les 20 prochaines années. Un projet d'avant-garde, hors de l'ordinaire, qui fera sa fierté et contribuera à son identité dans l'une de ses plus importantes responsabilités, celle du transport en commun. Je saute, en fait, la situation présentement concernant notre transport en commun et je vais plutôt me rendre directement à la proposition. La proposition, en fait, vous avez vu avant la proposition que notre titre du mémoire est « Un pont vert, des voies souterraines rapides, efficaces et structurantes ». La proposition, en fait, se divise en deux volets. Premièrement, entreprendre dans les délais les meilleurs une étude de faisabilité pour la construction d'un pont à deux voies, une sud-nord, l'autre nord-sud, seuls les autobus électriques y circuleraient. Son nom pourrait être « Le pont vert ». Nous souhaitons que les concepteurs lui donnent un aspect écologique, notamment séparer les deux voies par des végétaux. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sur un pont à aspect écologique. Eh bien, oui, notre choix du site, la proximité des deux autres ponts. C'est, en fait, le dicton dit « Jamais 203 » et nous avons opté pour ne pas être différent de la construction des deux autres ponts. Et nous proposons environ un kilomètre de Pierre-Laporte, ce pont à deux voies. Ça, c'est notre… La deuxième, c'est d'entreprendre dans les délais les meilleurs une étude de faisabilité pour le creusage d'un tunnel à partir de la rive de Québec et rejoindre le service rapide par bus, soit le boulevard Charest, dont les travaux concernant le SRB, nous le souhaitons, débutent le plus tôt possible. Si vous voulez, on va passer à la carte maintenant, qui vous… Alors, il vous reste cinq minutes. Très bien, qui vous donne un bon aperçu. Donc, il y a le pont vert, vous voyez, et là, vous avez les stations, la gare de Sainte-Foy, le phare, la route de l'église, les centres commerciaux CHUL, l'université, les résidences, le PEPS, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec, et la gare d'autobus de Sainte-Foy. Tout ça, tous ces autocars-là se rendent au SRB. La Ligue bleue, bien, prend sa source, prend son début à l'Université Laval, et la première station est Maguire, la deuxième quartier, la troisième grand théâtre, la colline parlementaire, centre des congrès, et place Ouville pour aussi aller sur le SRB du boulevard Charest. Vous savez, c'est ce, voyons, ce, la carte, en fait, pour bien saisir, il n'y a aucun transfert. Quelqu'un arrive, prend la station colline parlementaire et veut se rendre à la gare d'autobus Sainte-Foy, aucun transfert. Quel que soit l'endroit où il prend sa source, sa station, il n'y a aucun transfert dans ce circuit, dans ces deux circuits. Et quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a trois entrées et trois sorties. Donc, il y a deux entrées et des sorties au SRB, puis il y en a une, parce que les autocars, les autobus qui arriveront de Sainte-Foy, de la gare Sainte-Foy, de Lévis, pourront sortir. Il y a où se trouve René Lévesque et le boulevard Laurier. Et là, il y aura une sortie pour qu'ils viennent en surface, ces autocars-là, pour qu'ils rentrent, ils ne peuvent pas rester continuellement, parce qu'il y aura des autocars qui viendront de banlieues, qui viendront de différentes régions du côté de Lévis. Et c'est pourquoi nous proposons qu'il y ait une sortie à l'Université Laval-Résidence. Je pense que voilà à peu près ce schéma, ce schéma qui présente en fait plusieurs qualités, il va s'en dire, et nous passons aux avantages. Bien, les avantages, vous pouvez imaginer qu'une flexibilité que l'autobus a par rapport au métro est très importante. Donc, flexibilité de l'autocar, de se déplacer aussi bien dans un tunnel qu'en surface. Il vous reste deux minutes. Oui. Il y a la pollution qui est diminuée, il y a le résout substantiellement, ça résout substantiellement le problème de goulots, de goulots d'étranglement de circulation, relient directement les lieux des activités diversifiées en une courte distance, donc on vous l'élande. Alors, si nous allons maintenant, si vous voulez bien, à la conclusion, bien, pour nous, il y a urgence, pour la grande région de Québec, de se doter d'un transport en commun. Posons franchement et simplement le problème. Décider entre un grand projet, un choix garantissant l'avenir, ou choisir un projet ponctuel sans vision pour les générations futures. Enfin, voilà pourquoi nous proposons une étude de faisabilité. Pour nous, c'est un projet réaliste. Et disons, à la fin, osons. Allons-y. On est capables. Je vous remercie beaucoup. Vous avez pris connaissance de tout le dossier et je suis certain que vous reconnaissez un peu ce que nous avons eu l'occasion de présenter. Bon, en fait, c'est un peu la conclusion. Si j'ai compris, je... Il vous reste une minute. Ah, bon, bien. Dans la conclusion, je dois revenir que la... la station de Sainte-Foy, la dernière de l'Église verte, la station de la gare de Sainte-Foy, est, en fait, plus que la station... une simple, en fait, une station d'autobus, il faut se rappeler qu'elle contient cet environnement-là, le parc Roland-Baudin, où se trouve un théâtre d'été, même une pataugeuse. Il y a un grand centre sportif, c'est-à-dire l'aréna, l'anneau de glace, il y a un marché public de Sainte-Foy, il y a le marché aux puces, et présentement, dans ce quadrilatère, où il y a beaucoup d'activités, et c'est pourquoi nous croyons important d'avoir une station là, il y a une grosse tour en construction présentement. Donc, je pense que ce schéma, encore une fois, vous présente les principaux éléments de notre mémoire, et je vous remercie beaucoup. Parfait. Merci à vous. Merci de votre contribution. J'invite les membres du comité consultatif à poser leurs questions. M. Mercier, allez-y. Oui, merci. C'est bien présenté. Merci beaucoup. Du coup, j'aimerais juste essayer de comprendre l'interaction du réseau de bus autour de ça et le déplacement des individus à l'intérieur. Qu'est-ce que je comprends bien, c'est une infrastructure partagée pour un système d'autobus. Donc, c'est un genre de réseau dédié. Souterrain et en surface. OK. Donc, je prends pour acquis que vos entrées que vous discutez, que vous avez présentées pour les connectivités avec la CRB et à la gare, permettent d'autres bus de réseau de transport, aussi longtemps qu'ils sont électriques et tout ça, peuvent utiliser ces conduits, les tuyaux. C'est ce qui a été mentionné dans le mémoire. Tous les autocars électriques qui pourront passer dans ce tunnel et quand il arrive au SRB, il n'y a pas d'endroit pour, disons, de faire un transfert. On s'en va, puis on peut descendre à l'endroit qu'on veut, au boulevard Charest. Et je dois ajouter aussi qu'au début, quand on a préparé le... Il y avait plus que deux phases, mais nous en sommes tenus à deux phases. Est-ce que nous voulons? Juste, je pense, M. Mercier, vous n'aviez pas complété votre question. Non, non, je comprends bien. Donc, il y a d'autres autobus, qu'ils soient régionales, locales, qui pourraient accéder à ces tunnels-là parce que c'est du transport collectif. Alors, ça, c'est le premier point. Est-ce que vous, dans la présentation, est-ce que vous voyez d'autres aménagements autour de ces points d'entrée et sorties? Quel genre d'environnement est-ce qu'on pourrait considérer? Oui. Alors, notre objectif premier, c'est que nous avons dit, il y a la ville où il y a la colline parlementaire. Il faut placer... Il y a plusieurs endroits là où il faut placer. Donc, ça, c'est la base. Et l'autre, c'est de savoir que Sainte-Foy, ça en vient la ville centrale, qu'on le veuille ou non. L'ancienne ville, en fait, où se trouve la colline parlementaire, restera, mais il faut absolument partir avec ce pattern en ayant quelque chose de structuré, et c'est ça qui est structurant. Mais il faut bien comprendre qu'une fois entré dans le CRB, la ligne verte peut passer très bien en dessous de la CRB. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on proposait dans notre premier mémoire, dans le Brion. On s'en allait dans les parcs technologiques. On voulait que ça soit, en fait, une ligne la plus économique. L'industrielle, toute la région industrielle est vers l'aéroport. C'est-à-dire que pour se rendre à l'aéroport, on n'était pas continuellement en souterrain. On allait en souterrain jusqu'au parc technologique. L'autre, le CRB, ligne bleue, pouvait passer en dessous du boulevard Charest et se rendre soit à Charlebourg, à Beauport, et, bon, il y a beaucoup de possibilités. Et je pense que ces deux sorties-là permettent à d'autres voies souterraines de se rendre très bien à plusieurs endroits. Mais j'ajouterais qu'il faut penser que d'ici à ce qu'on a parlé de 20 ans, d'ici à ce que ça soit construit, bien, il faudra bien accepter de continuer ce qu'on fait le plus possible. On fait le plus possible dans le moment. Il faudra continuer pendant ces 20 ans-là à avoir de belles informations comme on a eues par le directeur du RPC. On ajoute, on ajoute, mais il faut partir. Il faut partir, il faut oser, il faut y aller et je vous dis, on est capable. Regardez, je suis un peu trop long, mais regardez Montréal, encore 5 milliards cette année pour les... Et une... Vous savez ce que c'est Montréal? Pensez à Montréal sans métro. Ils l'ont fait le métro. Il faut que... Ici, ce ne sera pas un type métro, ça va être un type souterrain. Parfait, oui, allez-y. On a eu d'autres présentations concernant un concept tunnel où le tunnel est placé en dessous d'un axe routier déjà, tu sais, juste sous la surface. Je sais, je suis devant des personnes qui connaissent la géologie de Québec. Est-ce que vous... Et au niveau du dénivelement, est-ce qu'on parle d'un tunnel qui est plus profond ou est-ce qu'on parle en dessous de la surface des rues parce qu'il y a une grande différence dans la... Bon, il faut dire qu'on a pensé à un tunnel sur le fleuve, mais il devait aller très bas à cause du chenel. Ça fait que c'est pourquoi qu'on a opté pour un pont, un pont à deux voies, un pont seulement, un pont écologique, c'est clair. Et là, en fait, on n'a pas mesuré, mais si on avait eu un tunnel de Lévis, là, en partant de Lévis, on aurait eu beaucoup de difficultés à cause de la dénivellation, d'arriver au haut fort. La pente aurait été trop fort. De la façon qu'on a pensé, la pente ne sera pas tellement... Et ce qui est très intéressant... Mais donc, juste pour préciser, est-ce que... Donc, vous parlez d'un tunnel qui est plutôt vers la surface, la cape, vers la surface... Je pense qu'il doit être le plus... Selon la configuration, la voie, c'est peut-être mieux d'être assez... parce que dans les stations, si votre tunnel est très profond, il faudra avoir des escaliers roulants, des baissés, tout ça. Fait que mieux c'est si le tunnel peut se faire en tenant compte, comme je dis, des stations. C'est tendu qu'une station, ça coûte de l'argent. Merci. D'autres questions? M. Fillon? Oui, allez-y. Merci. On profite de tous nos visiteurs. Moi, j'ai des questions d'ordre géologique aussi. La section en tunnel, est-ce que vous suggérez ou vous pensez qu'elle devrait être faite en tranchée ou avec la taupe? C'est quoi votre idée? Vous avez dû aborder ça un peu. Oui. Le tunnel, est-ce qu'il est en tranchée? La technique en tranchée où on fait des caissons. C'était pour les coups? Sur les tracés qu'il y a là, on fait des tranchées et on fait un caisson et on remblait dessus. Comme le tunnel Hippolyte-Lafontaine, au Montréal, qui fait des caissons. En fait, vous voulez savoir qu'est-ce qui serait à privilégier entre les deux techniques, c'est ça, M. Fillon? Je veux surtout savoir c'est quoi cette fameuse taupe dont on nous parle qu'on a utilisée à Deschambault. Il semble-t-il qu'il y a une nouvelle version en Californie avec les jeunes? Généralement, c'est pour des tunnels qui sont à plus grande profondeur où on va utiliser un tunnelier, un appareil qui grue tout simplement et qui va faire un grand cylindre et après ça, on peut bétonner autour où il y a peut-être la méthode qui, en mon sens, c'est celle des caissons. La méthode peut-être la plus économique est celle de caissons. Il y a beaucoup de tunnels à l'Université Laval qui ne font pas tout le terrain mais c'est tous des tunnels en caissons. Il n'y a pas eu de creusage par du tunnelier. S'il y a un problème de creusage, vous êtes dans des roches apalachiennes, des roches sédimentaires, il n'y a pas de granite dans cette région-là, il n'y a pas de roches qui sont susceptibles de contenir des gaz, des gaz de méthane comme on sait à l'Enfant Jésus, on a creusé puis on a eu un puits qui n'a pas été facile à éteindre. Vous n'êtes pas dans cette situation-là, vous n'êtes pas dans les basses-terres du Saint-Laurent, on est dans les apalaches où on a des roches sédimentaires assez faciles à creuser pour pouvoir installer comme ça une série de caissons. Parfait. Alors, on a le temps pour une dernière question. Oui. Allez-y, M. Fillon. Oui, j'en profite. Le pont vert, vous avez... Pourquoi vous faites un nouveau pont? Avez-vous regardé la possibilité de verdir le pont de Québec? Oui, c'est possible. Un peu plus près du micro, s'il vous plaît, M. Fillon. Oui, il y a une possibilité. On a pensé à ça. C'est attendu que si vous utilisez le pont de Québec, il n'y a plus d'autres autos qui passent. On ne veut pas... Il n'y a pas d'autres autos. Donc, vous restez avec un seul pont, qui est le pont Pierre-Laporte. Et en passant, je dois vous dire que nous sommes totalement en désaccord de construire... Nous ne sommes pas d'accord, si vous voulez, de construire un pont semblable au pont de Québec, quatre à six voies, dans l'est, dans l'ouest, n'importe où. Il ne faut pas construire. Vous le savez, ça amène des problèmes dans la ville. Et un autre point, en fait, de... Je voulais mentionner, donc je... Ah oui! Non, j'oublie, là, mais je vais essayer, ça va me revenir dans un instant. Non, j'oublie quelque chose qui venait s'ajouter à ce pont-là. Est-ce que c'était écrit dans votre mémoire? Je pense que oui. Alors, on devrait... Oui, je pense que oui. On devrait pouvoir le retrouver lors de l'analyse? Oui, oui, oui. Parfait. Ça va? Ça complète? Oui. Merci beaucoup, messieurs. Merci infiniment. Donc, votre mémoire sera déposée sur le site Internet de la ville. Merci. 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 Vous pouvez assister à la suite de la séance, si vous le souhaitez. Alors, j'invite le prochain présentateur, M. Martin Larose. Bonjour, M. Larose. Bienvenue. On va afficher votre mémoire. Bonjour. Merci, madame. Oui. Alors, comme pour les autres présentateurs, vous aurez dix minutes pour le présenter. Je vous aviserai quand il vous restera cinq minutes, puis deux minutes, puis une minute. Puis, si vous le souhaitez, vous pouvez vous servir de votre document. Il y a une manette, vous pouvez passer les diapos, sinon on laisse simplement la page en couverture, comme ça. À vous la parole. Ça, c'est la première page, oui. OK. Très bien. Bon. D'abord, de façon générale, bien, je voulais saluer les gens du comité et puis mesdames, messieurs. Moi, je suis un simple citoyen qui n'habite pas à Québec. Je vis dans la forêt à Sainte-Brigitte. Je suis un petit peu de nature sauvage, mais je travaille à Québec et je me suis toujours intéressé au transport collectif. Et du temps que je résidais à Québec, j'avais fait le choix d'avoir aucun véhicule qui fonctionnait avec le pétrole. Je prenais l'autobus et puis j'étais très heureux de prendre l'autobus et j'ai appris à faire toutes mes choses à Québec et aux alentours en utilisant l'autobus. Alors, je suis vendu à l'autobus, là, ça, c'est sûr. De façon générale, ce que je peux dire depuis que j'ai fait mes études au Collège des Jésuites, anciennement sur Saint-Cyril, c'est qu'il y a eu une amélioration extraordinaire au niveau de la desserte et toute l'avenue des métrobus et tout ça. C'est vraiment un gain important. Je compare ça à l'époque et à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gains qui ont été faits. Moi, mon mémoire qui est tout à fait modeste, simplement pour améliorer ce qu'il y a déjà ici, parce que moi, je suis dans l'avenue, je suis dans le courant de ce qui se fait présentement. On a parlé beaucoup dans les médias de la zone des ponts. Tout le coin du parc aquarium, ce coin-là est un coin, à mon avis, où les ingénieurs et les spécialistes en transport devraient envisager vraiment de faire quelque chose, là, maintenant. Parce que c'est principalement le flux automobile, c'est là que c'est le plus important. On a Via Rail qui a sa gare de train, c'est une gare ancestrale. Moi, j'ai vécu avec ça, j'ai joué autour de cette gare-là quand j'étais enfant. Puis c'est Québec-Montréal, c'est important. Alors, il faut dire, puis comme les gens arrivent de l'est, de l'ouest, de la Beauce, puis ils arrivent le matin dans ce coin-là, puis le soir, ils repartent, il faut vendre le transport collectif. Il faut arriver à avoir un expo au jeu. Il ne faut pas juste dire, on va faire des choses, mais il faut que les gens soient attirés par le transport collectif. C'est une très belle vitrine, ce coin-là. C'est un endroit formidable, parce que récemment, je suis allé avec un ami, on est allé chercher quelqu'un à l'aéroport de Dorval. Puis quand je suis revenu, là, en fin de journée à Québec, là, je voyais, là, je voyais Québec, puis tous ces gens qui rentrent à Québec, je me disais, s'il y avait dans ce coin-là du parc aquarium, un parc incitatif, un immense parc incitatif, comme vous avez développé ces dernières années, qui est extraordinaire, où les gens laissent leur auto, ça ne coûte rien, versus ils sont membres du RTC. Et puis, je voyais dans ce coin-là un immense parc au bus. En fait, le plus gros parc au bus du RTC devrait être là. Puis, ça permettrait de solutionner, il y a une problématique dans ce coin-là. J'ai travaillé il y a quelques années avec l'ex-directeur du parc aquarium, qui est maintenant directeur de l'Office du tourisme. Puis, je lui parlais, il y a environ un mois, de mon intention de présenter un mémoire. Puis, à l'époque, on avait dit, il faut qu'il y ait un terminus, un nord-sud qui part de là, qui pourrait être le 804 actuellement. Le 804, comme vous le savez, arrête à Jules Dallaire ou de l'Église, mais il pourrait très bien partir de là. Là, ce n'est pas une distance énorme. Puis, avec l'avenue du fort, le fort de 65 étages qui va se bâtir, on part de là, on refait l'avenue des hôtels, un petit peu avec les urbanistes. On refait ça en grand boulevard avec des arbres, comme ils ont fait à Samuel de Champlain, pour humaniser tout ce coin-là. Puis, ce coin-là pourrait être aussi… Donc, l'idée, ce serait d'avoir un immense parc de stationnement pour éviter que les autos viennent polluer l'air de Québec. On les laisse là, on vous dit, venez, vous prenez l'autobus, puis là, on vous embarque dans le 804, qui est un nord-sud extraordinaire. On recoupe tous les access-ouest avec le 804. On peut faire le 800-801, le 807, puis on peut aller loin avec ça. Déjà, on a l'infrastructure, elle est là, elle est disponible. Donc, il y a Via Rail qui est là. Via Rail, pour avoir parlé dans les débuts des années 2000 avec le service clientèle de Montréal, puis je sais que vous m'aviez dit que vous étiez un ancien de Via Rail, vous avez travaillé là-dedans. « Via Rail, nous, on serait pour ça d'avoir un excellent service d'autobus qui partirait dans une fréquence élevée à 15 minutes, qui partirait de l'aquarium, puis qui permettrait d'amener les gens au réseau actuel, le réseau des métrobus. » Il y a aussi le problème, c'est qu'à l'aquarium, qui représente les écosystèmes marins, Boréal, puis l'Arctique… Il vous reste cinq minutes. Oui, merci. Puis, ils ont un projet de pavillon des prédateurs. Ils ont toujours eu un mauvais service, selon ce que m'a dit le directeur. Après, il y a une nouvelle directrice qui vient d'être nommée. Ils m'ont dit « On aimerait avoir plus de fréquence. » Les efforts qui ont été faits sont louables, mais si on avait un 804 qui partirait de là, ce serait extraordinaire, parce que l'aquarium résout d'un coup tous ses problèmes, autant pour la clientèle que pour les gens qui travaillent sur le plan qu'aquarium. Puis, Via Rail, quand les trains viennent, bien, vous le savez, je ne vous apprends rien. Donc, quand les gens viennent, puis s'il y a un peu de retard, il y a cinq minutes ou dix minutes, bien là, ils ont un métrobus qui est là. Donc, il n'y a plus d'attente, là. Donc, il y a ça, puis je sais, je suis moins familier avec ça, mais je sais qu'il y a un problème de stationnement, si on regarde le terrain vague actuellement, il y a un problème. Donc, avec les ingénieurs qui m'ont précédé, les gens qui sont qualifiés dans ce domaine-là, ça pourrait être une partie souterraine. Puis, avec, je sais que le béton, ça peut être aussi, ça peut s'inscrire en développement durable. Il y a des choses qu'on peut inscrire, là, pour réduire les GRS. Bon, alors moi, c'est ce que je vois, tu sais, il faut revamper ce coin-là. Puis, quand on, il y a deux bretelles actuellement qui nous donnent sur le parc Aquarium, quand on arrive à Québec, puis il faudrait qu'il y ait des, vraiment, là, on dit, parc au bus, appelez-le celui des ponts de l'Aquarium. Et puis, c'est une très belle vitrine pour le RTC, pour dire, on vous vend le transport en commun, puis venez, venez, là, tu sais. Bon, en tout cas, moi, c'est ça. Le deuxième, il me reste quelques minutes, on avait présenté à l'époque, avec l'ex-directeur de l'Aquarium, un nord-sud pour desservir différents points. On partait de l'Aquarium et on allait jusqu'au terminus Les Sôles. C'était un nord-sud. C'est un petit, c'est un autobus de 40 pieds à l'époque, parce qu'il n'y avait pas le métrobus, tout ça. Mais, on s'est dit, dans la partie ouest de Québec, disons, si on parle de la cour de l'aéroport, tout ce coin-là, à l'époque, il y avait, je vais vous lire un extrait de la lettre. Voulez-vous qu'on mette la carte à l'écran? Oui, c'est plus ou moins visible, cette carte-là. Le directeur avait dit de l'Aquarium, M. André Roy, il avait dit, puis c'était co-signé par Pascal Bélanger, l'ancien directeur de l'aéroport de Québec. Il y avait Francine Bouchard, l'arrondissement Sainte-Foy-Séderie, Michel Goupé, l'Office du tourisme de Québec, puis Louise Laer, qui était vice-président, chambre de commerce de Québec, puis avait un délégué de la Commission des capitales nationales. Il disait, j'ai eu l'occasion de discuter de notre projet avec les autorités de l'aéroport Jean-Lessage, ainsi qu'avec la représentante du parc technologique. Tous les intervenants concernés dans ce dossier maintiennent leurs préoccupations et leurs intérêts à voir s'implanter un circuit de transport en commun dans l'axe nord-sud. Il vous reste deux minutes. Merci. Que ce soit pour notre personnel, nos clientèles, pour les principes environnementaux, bien simplement pour améliorer le service des résidents de Québec, etc. Le nord-sud, lui, partait de l'Aquarium, qui était le terminus au sud, et au nord, il y a déjà le terminus des saules qui existe. Et là, on desservait sur le même parcours. Est-ce qu'on peut revenir juste en arrière? On desservait sur le même parcours. Bon, l'idée, c'était d'offrir un lien entre l'ancienne Lorette et Sainte-Foy. On desservait l'aéroport international. On desservait le secteur du Plessis, des cinémas, les magasins, tout ça, dans ce coin-là. Il y avait la base de plein air. On sait que le maire a engagé une firme pour la faune de la base de plein air pour donner un accès facile à la base de plein air. Je pense surtout aux gens en mobilité réduite. Et il y avait le parc technologique qui représente 4 000 à 5 000 travailleurs pour leur donner, dans ce nord-sud-là, vraiment, parce qu'il y a des horaires atypiques aussi, ce qui fait que ça leur permettait vraiment d'avoir un accès au travail. Puis, il y a la gare d'autocar de Sainte-Foy qui était dans cet axe nord-sud-là, la gare de Villaray, comme on disait précédemment, puis le parc aquarium. Puis, en terminant, s'il y avait un terminus-là à l'aquarium, la promenade Samuel de Champlain est desservie seulement en partie présentement. Alors, un autobus plus petit pourrait très bien partir de ce pôle-là et desservir toute Samuel de Champlain jusqu'à la traverse Québec-Lévis. Donc, ça, ça serait un autre avantage. Puis, il ne faut pas oublier qu'un nord-sud, les gens qui habitent à Nord, ont autant accès à la promenade Samuel de Champlain que les autres. Il n'y a pas juste les gens de Cillerie qui ont droit à ça. Et on doit, les gens qui sont au nord, doivent pouvoir facilement venir sur le littoral. C'est une question de justice, au fond. Et puis, donc, à l'aquarium, on pourrait aussi partir en 40 pieds puis desservir toute Samuel de Champlain. Puis, quand ça coince dans le coin de la Place Royale, on sait que ce coin-là est un coin problématique, mais les gens pourraient très bien prendre Samuel de Champlain. La vue est superbe, puis c'est formidable. Puis, rendu en haut, prendre le 804, puis ils peuvent flyer devant les magasins, ils peuvent aller à l'université, etc. Ça fait que ça, c'est un coin qui, à mon avis, on devrait se pencher là-dessus. Puis, avec vos capos… Alors, je vous invite à conclure. Oui, très bien. Brièvement, le dernier point, j'en parle rapidement, étant donné que Québec est une ville d'eau, une ville fluviale, le troisième lien, moi, je le vois. Mais moi, je vois un traversier, comme ils ont fait en Norvège, un traversier électrique qui prend dix minutes maximum à charger d'une rive à l'autre. Actuellement, ils font six kilomètres, puis ils ont un traversier extraordinaire. Je parlais à un ingénieur de la Société des traversiers ici, à Québec, qui me disait qu'on pourrait en avoir un au niveau du chenal, parce que les conditions d'eau le permettent. Peut-être Rabasca, je sais que le port, il y a une option d'achat sur le port de Québec sur Rabasca. On pourrait avoir un traversier qui part de là, puis qui s'en vient à l'île d'Orléans, du côté du chenal, parce que les profondeurs d'eau le permettent. Ça fait que ce traversier-là, premièrement, pour l'économie de l'île, ce serait extraordinaire. Puis avec la rénovation du pont de l'île de l'autre côté, ça ferait un lien extraordinaire. Puis un traversier... Là, je dois vous arrêter. Oui, OK, merci. Ça va? Oui, merci. Pour qu'on ait du temps pour ne pas qu'on prenne du retard sur l'horaire. Très bien, merci. Alors, j'invite les membres du comité consultatif à poser leurs questions. Allez-y, M. Mercier. Certainement. Ma première question, ce serait... Un des éléments qu'on essaie de privilégier, c'est... On parlait d'un stationnement incitatif autour du territoire de l'Aquarium Biaraïd, sous cette section-là. Dans l'ancien projet du SRB, la théorie, généralement, c'est de mettre des stationnements incitatifs avant le point de congestion pour capter les véhicules quand c'est plus fluide, les transférer sur un mode plus efficace comme un SRB, un tramway, n'importe quel, et le traverser le pont pour être capable de continuer la démarche. Est-ce qu'il y avait une raison en particulier que vous privilégiez un parc-au-bus ou est-ce que c'est parce que vous prévoyez un genre de terminus dans ce secteur-là? C'est un terminus, mais aussi un parc-au-bus. C'est vraiment de... Ça devient vraiment un pôle important, là. Les gens qui veulent stationner là, que ce soit pour le travail, que ce soit pour des événements spéciaux, les navettes pourraient partir de là aussi, puis prendre les gens, puis les amener au festival d'été. Ils pourraient faire plein de choses, mais l'idée, c'est... Puis moi, dans ma vie, je suis passionné par l'architecture. Je me suis toujours intéressé de l'architecture, puis j'ai consumé la maison, c'est une maison solaire passive, puis je suis très pro-environnement. Ce que je pourrais, les architectes, l'école d'architecture de l'Université Laval, je pourrais très bien imaginer ce coin-là aussi. Moi, je dis, bon, il y a l'aquarium qui est là, la CEPAC... Je ne sais pas si c'est la CEPAC qui est propriétaire. Je ne sais pas s'il y a des propriétaires privés fonciers qui sont là aussi. J'en ai eu... Je ne le sais pas. Mais je sais que ce coin-là a toujours été un terrain vague. Ça a toujours été un terrain à l'abandon. C'est paradoxal, parce qu'on dit Québec, une ville magnifique. Les architectes ont fait beaucoup pour la rénovation du Vieux-Québec, puis tout ça. Pourquoi ne pas faire un comité, là, puis réunir tous ces gens-là, les architectes, les aviseurs, tout ça, puis les gens comme vous, M. Mercier, puis d'autres, les ingénieurs, puis essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, là, comme concept. Il faut l'imaginer. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aussi tenir compte que Québec, c'est une ville d'eau. C'est une ville où il y a les voiliers qu'on organise, puis il faut utiliser les fleuves. Il y a beaucoup de pays qui utilisent maintenant les voies d'eau pour transporter les gens. Mais ça pourrait être... En Australie, c'est les piétons et les vélos-points, là. Ça peut être des bateaux... Je ne sais pas comment ils appellent ça. Peut-être des bateaux-mouches, là. Mais ça pourrait être ça aussi, là. Puis là, les autobus viennent les chercher d'une rive, tu sais. J'ai deux ou trois petites précisions dont je vais essayer de les aller en rafale. Dans la discussion des traversiers, vous privilégiez des traversiers piétonniers, que je comprends, seulement pour les piétons? Non, moi, je ne suis pas très puriste de nature. Je sais qu'on a besoin de l'auto parce que si on reste un peu loin... L'idée, c'est que les autos ne viennent pas au centre-ville. C'est surtout ça. C'est qu'il faut ceinturer la ville par des pannes-cobus. Et puis, il faut éviter que les gens... Parce que les gens qui choisissent de vivre au centre-ville décident de ne pas avoir d'auto. Il faut les respecter aussi. Parce que si on augmente la pollution de l'air au centre-ville, bien, les gens, ils s'en vont à l'extérieur. OK. C'est parce que... Donc, l'air qu'on respire, c'est... On ne peut pas... C'est un incontournable aujourd'hui. Alors, les autres questions, Raphaël, allez-y, M. Mercier. Oui. Dans le contexte qu'on est tous en attente du projet du ministère des Transports concernant l'entrée de Québec, l'entrée des ponts et tout ça, la configuration des routes et tout ça, est-ce que vous pensez que ce serait prudent qu'on attende le dévoilement de ces plans-là avant de préparer le prochain projet? Bien, moi, je ne crois pas trop au ministère des Transports présentement parce qu'ils vont tous... On privilégie encore beaucoup trop les infrastructures routières au dépens des infrastructures de transport collectif. Je pense qu'il faut que Québec prenne les devants et les gens ici qui sont... qui assument un leadership, un dynamisme pour arriver à dire non, on va prendre la place. Parce que le ministère des Transports, on regarde avec l'aéroport aussi, le fédéral du temps de repas, ils ont donné des subventions à l'aéroport pour les terrains de stationnement pour les automobiles, mais ils n'ont jamais dit « Qu'est-ce que vous faites avec le transport collectif à l'aéroport? » Ils n'ont jamais posé la question. Il aurait pu dire, ou Trudeau, qui est un nouveau... Il pourrait toujours dire, bien, c'est M. Garneau, c'est Marc Garneau, je crois, qui s'occupe des transports. Il pourrait dire, bien là, maintenant, les aéroports au Canada, vous allez donner le service de transport collectif, puis on va vous aider là-dedans. Moi, je pense qu'il faut renverser la vapeur. Il faut poser des questions aussi. Alors, je vous arrête parce qu'il y a peut-être d'autres questions, puis je veux qu'on ait du temps. Je vais laisser la chance. OK. Oui, juste un dernier petit point. Vous savez, la RTC a déposé un genre de nouvelle vision pour ses parcours, puis on vous souhaite, si vous avez des commentaires, de nous dépasser, mais là, vous êtes devant moi. On propose essentiellement un lien de Sainte-Foy directement à l'aéroport qui utilise un petit peu le chemin que vous proposez. Est-ce que vous êtes... Bien, je ne l'ai pas vu, le chemin. Ah, OK. Il a-tu été public? Ça va être public. À Sainte-Foy, il va y avoir une consultation le 9 septembre avec tous les réseaux, mais essentiellement, c'est un lien entre l'aéroport ancien Lorette qui traverse le centre commercial où sont les cinémas et tout ça et rejoint à Sainte-Foy dans le coin de l'Ordre. OK, bien, ça serait merveilleux, là. Ça serait bien. Donc, ça pourrait répondre à une partie de la demande. OK. Parfait. Puis le 804 qui partirait de ce point-là, est-ce que ça pourrait être une avenue? Ce serait une avenue ou pas? Ce serait atopique, quoi? Je vous souhaite déposer vos commentaires. Oui, OK. Ça va avoir une consultation en ligne. Je vais vous dire, ça a été pensé dans le passé, comment créer un environnement, là. Mais je pense que les développements, comme je vous ai mentionné, de l'entrée des ponts étaient importants. Le rôle d'un lien avec l'évier est important à décider avant de considérer les autres choses. Pourrais-tu juste dire une dernière chose, brièvement, avant? Très court, parce que peut-être M. Fillon a une question aussi, puis là, on commence à avoir du retard sur l'orère. C'est la question de savoir si on le fait avant le pont, après le pont, là. Les vieux théoriciens, là, allez voir, les vieux théoriciens, ils vous diraient qu'au fond, moi, j'ai beaucoup d'expérience de conduite, là. J'arrête là. J'ai fait le Canada et les États-Unis, là, à grandeur au niveau professionnel. C'est que quand on arrive dans un goulot, il ne faut pas voir ça de façon juste négative. C'est que quand il y a une densité de véhicules automobiles, il y a un ralentissement qui se fait par prudence. Donc, c'est normal que quand on arrive à un endroit comme un pont, les gens vont, au prime time, là, les gens vont ralentir. Bon, l'idée, c'est pas, c'est pas, puis il faut que ça ralentisse, parce qu'imaginez, si les gens flouquent, 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 là, il y a tellement de voitures, la densité est énorme qu'il y aurait des accidents, là, ça serait énorme. Donc, là, il y a un aspect de prudence. L'idée, c'est qu'il faut le faire juste quand ça survient, ça. Quand il y a un, les gens ralentissent, là, à l'entrée des ponts, on pourrait aller dans la mécanique des fluides, là, s'il y avait des ingénieurs, tout à l'heure, on pourrait parler de l'effet de Venturi et toutes sortes de choses, mais je ne veux pas entrer dans les détails. Mais l'idée, c'est que juste à ce moment-là, c'est là qu'il faut dire, ah, vous avez un parc incitatif. Vous avez deux bretelles, là, puis c'est bien annoncé, flouquent, puis là, vous en allez là, vous laissez votre auto là, puis go, on s'en va au centre-ville en autobus. Moi, c'est comme ça que je voyais ça. Parfait. Je vous remercie. Alors, M. Fillon, est-ce que ça va? Ça va? OK, parfait. Merci. Comme ça, on ne prend pas trop de retard sur l'horaire. Merci beaucoup. Je l'apprécie. Alors, j'invite M. Guy Boivin, prochain présentateur. On va afficher votre mémoire à l'écran. Bonjour. Bienvenue, M. Boivin. Donc, vous aurez dix minutes pour faire votre présentation. Je vous avise quand il vous reste cinq minutes, deux minutes, puis une minute. À vous la parole. Donc, je commence par le remercier Mme Lagier pour la qualité de son travail qui m'impressionne toujours. Merci, M. Boivin. Merci. Je vous remercie de nous recevoir et de nous écouter. Je suis un résident de Québec, quartier Montcalm, et un usager du transport en commun. J'ai aussi été sur les conseils de quartier, et j'ai été chef d'un parti politique provincial et qu'autonomiste pendant quatre ans. Premièrement, il faudrait penser la ville avec plusieurs centres-villes, surtout depuis la fusion obligée, et non plus avec un seul centre-ville. Ainsi, la ville serait beaucoup moins engorgée aux heures de pointe, voire en permanence, plutôt que de chercher à centraliser et à créer une sorte d'entonnoir ponctuel. Les résidents ont peur que leur quartier devienne des quartiers de transit. Il faut prioriser la qualité de vie dans les quartiers. La ville doit donner priorité aux piétons et maintenir l'humanisation des rues. Que les autoroutes deviennent des boulevards urbains. Une autoroute est un lien rapide entre deux villes. Donc, ces autoroutes doivent contourner la ville, sinon y devenir des boulevards urbains. Il y a actuellement conflit entre la philosophie nord-américaine, qui privilégie l'auto, versus celle européenne, où souvent les centres-villes sont complètement barrés à la circulation automobile. Plus la ville améliore le réseau routier, donc la fluidité automobile, plus elle encourage la population à s'éloigner, et moins elle bonifie la qualité de vie dans les quartiers centraux. Je mettrai même des postes de payage pour que les visiteurs prennent conscience et défrayent leur part de rue que les résidents payent pour eux. La ville pourrait profiter de son historique de cités fortifiées pour ériger des guérides d'époque et encaisser la juste part des visiteurs. De plus, dans le discours des décideurs, la marche et le cyclisme sont presque toujours considérés comme des loisirs. Prenons le cas des feux de circulation. Dépendant quand il appuie sur le bouton, souvent le piéton est obligé d'attendre jusqu'à deux cycles automobiles avant de pouvoir traverser. Les gens finissent par passer sans respecter la signalisation. Aussi, les piétons sont exposés aux intempéries, pas les automobilistes. De plus, les piétons ne devraient pas traverser à la diagonale, mais les feux ne sont jamais assez longs pour qu'ils puissent faire les deux angles d'un coup. Il faudrait que le feu prioritaire lui soit accordé dès qu'il appuie et que le cycle automobile en cours s'achève. Pour les vélos, la ville devrait élever des bordures de ciment pour obliger le respect de la voie autant par les cyclistes que par les automobilistes, ce qui est le cas pour plusieurs circuits à Montréal. La ville a besoin d'un bon réseau de transport public structurant, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est comme si le RTC pensait les parcours uniquement pour les travailleurs. Je prends M. X dans sa banlieue et je l'amène sur la colline parlementaire pour le ramener le soir. Le soir, il dort dans sa banlieue et je le ramènerai demain matin à son travail. Je prends l'étudiante Y et je la conduit à l'université. Une fois les cours finis et l'étudiante à sa résidence, mon service est offert. Ce n'est pas le service d'une grande ville, c'est le service d'une ville de province qui accommode les travailleurs. N'oubliez pas que plus la ville grossit, plus les gens vont n'importe où. Il ne faut donc pas faire les tracés en se concentrant sur les endroits où la majorité des gens vont. Il faut convaincre les gens de prendre les transports en commun. Présentement, rien ne les y incite. Les transports sont mal adaptés. Si plusieurs usagers actuels s'en contentent, c'est qu'ils adoptent un trajet invariable et s'y en tiennent. Les usagers éventuels doivent chercher continuellement les horaires des circuits secondaires et les parcours. Souvent, ces parcours se superposent. Par exemple, les 800 et 801 sur René-Lévesque. D'autres fois, ils vont dans une direction tout à fait inattendue. Le 25 passe devant chez moi et je n'ai su que récemment qu'il descendait la gare centrale. C'est quoi l'idée? Belvédère à la gare centrale. Aussi, si je veux du centre-ville aller voir un film au Galerie de la capitale le soir, impossible de revenir. Il n'y a plus d'autobus. Comme usager, je pars donc avec l'inquiétude de savoir si un trajet est toujours desservi passé 18 heures. Mettez-vous à la place d'un touriste qui ne connaît rien au système et qui n'a pas accès à un service d'information. Il veut aller au Chute-Montmorency à partir de l'hôtel de ville. Il fait quoi? S'il est vrai que les différentes activités sont sur les grands axes qu'il faut desservir adéquatement, il faut surtout convaincre les gens d'abandonner leur automobile. Il faut les décourager de l'utiliser, puis leur offrir un service qui fasse en sorte que s'ils veulent aller de la rue Pélan à Cap-Rouge à la rue d'Emma dans Bois-Châtel, à toute heure du jour, ils puissent le faire. Sinon, ils auront une automobile et ne la laisseront pas dormir dans la cour. Il vous reste cinq minutes. Merci. Déjà qu'il faille contrer l'inconfort, le fait d'être debout aux heures de pointe, la proximité d'usagers pas toujours agréable et l'embarras quand les voyageurs sont encombrés de paquets. Posez-vous la question, pourquoi comme maire, voire comme président, directeur du réseau de transport de la capitale, je ne prends pas les transports en commun quotidiennement? Pourquoi un banlieusard ne va pas faire ses courses en autobus? Il faut chercher à être logique. Il devrait y avoir à Québec un bon réseau de transport aérien, moins cher que creuser un métro, comme des gondoles, des monorails sur pneumatiques pour dégager les routes, peut-être même des tramways. Au-dessus ou en bordure, d'Henri IV, Duplessis, Robert Bourassa, Laurentien, Dalouzy-Champlain, Charest, Saint-Anne, Honoré-Mercier, Félix-Letler. La ville pourrait impliquer les étudiants et les enseignants universitaires pour des idées nouvelles. Elle pourrait chercher l'originalité attirante pour les touristes et les citoyens. En attendant ces grandes infrastructures d'où partiraient des circuits secondaires d'autobus, la ville pourrait mettre tout de suite des véhicules sur toutes les grandes artères uniquement et qui feraient des allers-retours en continu. Jamais plus de dix minutes d'attente au coin d'une rue. Les usagers changeraient de ligne par eux-mêmes au croisé des grandes artères, sachant que les autobus sont permanents sur ces grandes artères. Les autobus seraient prioritaires grâce aux corridors spéciaux pour eux. Les trajets seraient simples à comprendre. Les usagers pourraient varier à leur guise leurs itinéraires selon la carte de la ville rendu disponible à chaque intersection importante. Les passagers pourraient voyager à leurs heures et être certains de pouvoir entrer chez eux sans se soucier de couvre-feu. Bonne réflexion. Merci, M. Boivin. Merci. Alors, on a du temps pour la période d'échange. J'en profite pour saluer l'arrivée de M. Rémi Normand, membre du comité exécutif responsable de la mobilité et des transports et aussi président du RTC. Merci, M. Normand. Donc, est-ce que vous avez des questions à les membres du comité consultatif? M. Fillon, on commence par vous. Évidemment, je suis, comment dirais-je, vous faites une bonne synthèse du fonctionnement d'une métropole, d'une grande ville avec la multipolarité. Je pense qu'elle est bien inscrite dans le schéma d'aménagement anciennement de la communauté urbaine, maintenant de la communauté métropolitaine. Maintenant, on ne peut pas faire un nombre illimité de centres ou de pôles structurants parce que trop de structures, c'est plus de structures. Est-ce qu'il y a des pôles dans le schéma d'aménagement, par exemple, qui sont inexistants et que vous considérez comme des produits d'appel pour des usagers de transports en commun? Parce que vous abordez très bien la question, entre deux pôles structurants, il faut aller vite, faire une grande distance rapidement. Puis pour desservir la trame intime de la ville, il faut aller plus doucement, être plus respectueux de l'environnement. Ce n'est pas du tout le même niveau de service. Moi, en partant, je ne suis pas favorable à votre approche dans le sens que si vous voulez me convaincre à ne pas utiliser mon automobile et que je suis en banlieue, même si je suis au centre-ville, si j'ai à me déplacer, moi, si je veux aller veiller chez un ami, bien si vous n'offrez pas un service qui va me permettre ça, comme à Montréal, par exemple, je suis capable de le faire, comme à Berlin, je suis capable de le faire, mais pas à Québec. C'est comme si la ville de Québec était rendue à un point de réflexion où il faut qu'elle se décide ou bien on reste avec des petits services de petites campagnes ou bien on s'en va vers l'avenir pour offrir un vrai service de ville. C'est comme si on était justement à la ligne de friction entre les deux parce que probablement qu'en l'implantant actuellement, vous n'aurez pas une clientèle suffisante dans certains secteurs. Mais par contre, il faut avoir une vision d'avenir puisque votre structure est pour l'avenir et non pas pour l'immédiat. Dans l'immédiat, les gens se débrouillent. On est tous satisfaits d'une certaine façon parce qu'on adopte certains circuits, etc. Ce que je trouve important, dans les grandes villes que j'ai visitées, c'est plus de faire en sorte que si moi, je décide d'aller rester loin, exemple, je vais aller rester, mettons, au boulevard la Haute-Saint-Charles, je décide à ce moment-là de prendre le boulevard de Lormière, de transiter par un autre corridor. À ce moment-là, c'est moi qui en fais le choix comme citoyen. Mais je sais que ça existe. Je n'ai pas besoin de m'adresser continuellement aux services de transport en commun pour savoir, justement, là, moi, je pars avec la 1 du débarcadère de bateau. Puis, je veux m'en aller à l'Université Laval. Bien, ce n'est pas évident parce que je n'ai pas l'information. Il va falloir que je communique avec les services des transports en commun, que j'aille sur l'informatique si je suis branché. Donc, il faut que je réussisse à me rendre à l'Université. Mais comment je m'y prends? Parce que la 1, elle fait tout le tour, justement, du quartier Saint-Sauveur. Puis, elle ne se rend pas à l'Université Laval. Elle va débarquer au coin de Belvédère-Calcista-Lavallée. Donc, cette pensée-là pour les clients n'est pas évidente. Il faut toujours réfléchir à son circuit. C'est pour ça qu'on adopte un circuit, souvent qui va être toujours le même. Puis, quand arrive le temps de modifier notre circuit traditionnel, bien, là, on est pris de court. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je trouve ça important parce que dans les grandes villes, on essaie toujours d'aller chercher une structure simple qui va faire en sorte que les gens vont facilement se déplacer pour aller, exemple, de la Haute-Saint-Charles au Colisée-Pepsi. D'accord? Donc, cette personne-là va avoir juste à regarder le plan de la ville pour dire, bien, les artères les plus importantes, c'est celui-là puis celui-là. On n'a pas besoin d'avoir un autobus qui passe à la rue Monaco, comme je l'ai déjà pris. Je vous arrête, M. Boivin, pour qu'on continue les questions. Ça va, M. Fillon? OK. On continue, M. Mercier. Vous avez des questions? Allez-y. Oui. Un des éléments de la mobilité à Québec, c'est essentiellement les déplacements dans la ville de tous les modes, que ce soit automobile, transport commun et tout ça, sont guidés beaucoup l'intensité de déplacement dans la ville et durant les heures de pointe. Donc, comme le réseau de transport, la capitale, on reflète notre niveau de service avec la demande de déplacement. Il y a environ 75 % de tous les déplacements qui se passent dans les périodes de pointe. Est-ce et si ma compréhension est assez bien de votre présentation, qu'est-ce que vous préconisez? C'est d'avoir plus de flexibilité durant toute période, pas juste pour les travailleurs, mais dans toutes les périodes, incluant plus tard le soir, de se déplacer au même niveau de flexibilité dans la ville que ce qu'on voit de la pointe. Je ne veux pas argumenter qu'un parcours est mieux que l'autre. On est en révision de réseau et vous pourriez commenter dans les prochaines semaines. Mais je pense que le principe, c'est que, qu'est-ce que je comprends, vous voulez un plus grand réseau d'opportunités dans un réseau dans les périodes, en dehors des périodes de travail essentiellement, si j'ai bien compris. Effectivement, mais aussi pendant les périodes de travail. Si vous voulez convaincre les gens de ne plus avoir d'automobile, je vous donne un exemple simple. Vous désirez aller à un spectacle le soir. Donc, il faut que vous puissiez être autonome avec le réseau de transport en commun. Si vous ne pouvez pas l'être, vous allez avoir une automobile parce que vous ne pairez pas un taxi pour aller au Grand Théâtre voir un spectacle. Donc, je ne reproche pas au réseau actuel d'exister, d'accord, mais je fais juste souligner comme quoi votre approche est aussi une approche pour l'avenir. Donc, je trouve important que vous essayiez de penser, si vous voulez que les gens abandonnent leur véhicule automobile, il faut que vous ayez une stratégie qui fasse en sorte que je pense que je vais être mieux de prendre l'autobus pour aller au Grand Théâtre ce soir parce que, à cause des heures, à cause des stationnements dans le centre-ville, ce n'est pas évident. Donc, ça va être beaucoup plus pratique pour moi. Actuellement, non, je n'irai pas au Grand Théâtre à partir de la banlieue parce que je ne peux même pas revenir le soir. Parfait. Alors, merci. Est-ce que ça fait le tour des questions? Ça va? Parfait. Excellent. Alors, je vous remercie infiniment, M. Boivin. Merci beaucoup. Votre mémoire sera déposée sur le site Internet. Et je reste disponible pour toute information. Est-ce que je peux vous donner juste une parenthèse rapide? Très rapide pour ne pas qu'on prenne de retard. Pour les systèmes aériens, on m'a déjà dit que vous pouviez compenser avec des arcs au-dessus des autoroutes. Sauf qu'il faut absolument que vous pensiez que le gaz qui sort des véhicules doit protéger les gens qui passent par-dessus. Mais je vous donnais l'idée des arcs. Merci. Parfait. Merci, M. Boivin. Merci. Alors, on est… M. Fillon pour Choix Radio-X n'est pas encore arrivé. On m'avise qu'il sera là dans quelques minutes, mais on va passer M. Cédric Tremblay, si vous êtes d'accord, M. Tremblay, de passer tout de suite. Comme ça, ça nous permet de ne pas prendre de retard sur l'horaire. Et vous avez une présentation PowerPoint que je vais afficher. Donc, vous avez une manette dont vous pouvez vous servir pour passer les diapos. Il y a aussi un pointeur. Et puis moi, je vous aviserai quand il vous restera cinq minutes, puis deux minutes et une minute. Ça vous va? J'ai quand même beaucoup de pages à présenter. Donc, moi, ce que je voulais présenter à vous, c'est un système de transport. Donc, un système de transport, c'est un ensemble concerté de services de transport qui sont en fait mis en place pour faciliter et optimiser les déplacements des citoyens de la Ville de Québec. Donc, le réseau de transport que je vous présente, il comprendrait d'une part un réseau de transport rapide par bus qui utiliserait seulement les autoroutes. Ensuite, il y aurait un service de transport auxiliaire qui servirait à cheminer les citoyens de leur résidence vers les stations ou vers leur destination. Et ensuite, un réseau de transport en commun, comme c'est déjà le cas présentement. Et finalement, un système de gestion centrale des services de demande de transport. Donc, le réseau de transport par bus serait constitué de différentes stations qu'on pourrait peut-être appeler des gares autoroutières, juste pour se différencier de les arrêts d'autobus qu'on a présentement qui sont des stations. Puis, il serait disposé à différents secteurs au portour des autoroutes. Les stations comporteraient des stationnements pour les voitures, pour les taxis, des stationnements protégés des intempéries pour les vélos et sécurisés aussi, peut-être avec une caméra ou avec un autre système. Puis, il y aurait des stationnements pour les mobilettes, les triporteurs et les quadriporteurs, tout ça protégé par un toit, des intempéries. Puis, il y aurait des casiers verrouillables aussi pour qu'on puisse mettre des petits transports de proximité, comme par exemple les petits transports à batterie qu'on peut utiliser pour se déplacer tranquillement dans la ville. Ensuite, il pourrait y avoir des commerces et aussi toutes les stations auraient un espace d'attente conviviale qui serait chauffé. Ensuite, les stations seraient conçues pour faciliter finalement le transfert entre une bus qui va sur l'autoroute puis le transport auxiliaire. Donc, voici à quoi pourrait ressembler une station autoroutière. Donc, il y a seulement une station pour desservir les deux voies de l'autoroute, les deux sens. Donc, d'une part, vous voyez la bus en rouge, elle descend, elle va là. Les deux, ils vont du même côté de la station. Puis ensuite, elle revient puis elle retourne dans sa voie. Puis l'autre côté, c'est assez simple. Ça serait bien aussi que les stations soient contrebalancées, c'est-à-dire pas toutes du même côté pour que finalement, dans un sens, ça aille aussi vite que dans l'autre. Alors, il y aurait quand même beaucoup de stationnements qui sont camouflés par des arbres. Est-ce que c'est mieux que ce ne soit pas trop visible? Je trouve pas ça très beau. Puis ensuite, il y aurait toute une section pour les minibus auxiliaires puis il y aurait aussi des débarcadables pour les taxis. Puis là, ici, dans le cas présent, il y avait un axe avec une métrobus qui passe à côté. Donc, dans un cas comme ça, ça, ça serait vraiment parfait pour avoir beaucoup de transferts entre les différents réseaux. Alors, voici où est-ce que je placerais des gares autoroutières. En tout, j'en ai mis 17. Comme ça, comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup quand même dans la ville. Donc, j'en ai mis une en haut ici à Val-Bélair qui se situe où le boulevard industriel. C'est quand même un coin assez important pour cet endroit-là. Ensuite, j'en ai mis au terminus du zoo, mais en fait, plus au niveau du zoo comme tel. C'est qu'il y a un gros parking. Ce serait un bon endroit, je pense qu'il y a déjà un parc au bus à cet endroit-là d'ailleurs. Puis ensuite, j'en ai mis un au bout de Robert-Bourassa, ici, pour desservir le Redville et le nord de Neuchâtel et Wandaquay aussi. C'est quand même un bon endroit pour… ce n'est pas vraiment une autoroute, mais c'est comme presque une autoroute, cet endroit-là. Puis ensuite, j'en ai mis un… je ne sais pas comment appeler cet endroit-là, mais il est quand même proche du terminus de Charlebourg. J'en ai mis un petit peu proche loin de la première avenue, puis la capitale, qui est un coin quand même intéressant aussi, parce qu'en plus qu'il y a la 801 qui passe là. Donc, ça permet beaucoup de transferts. D'ailleurs, la diapositive d'avant faisait référence un petit peu à cet endroit-là. C'est là que je l'ai imaginé. Je me suis inspiré de cet endroit-là pour la concevoir. Donc, vous en avez un autre aussi au Galerie de Charlebourg, puis j'en ai mis une au Chute-Montmorency, pour desservir peut-être l'île d'Orléans et toute cette région-là. Je sais que ce n'est pas la plus achalandée. Il vous reste cinq minutes. Oui, déjà, OK. Donc, une qui est très importante, OK, ce serait au bout de Laurentien, ou est-ce à côté de la Croix-Rouge? C'est vraiment un bon endroit. En plus, vous avez une passerelle pour aller jusqu'au Parc Victoria, puis ça fait vraiment un bel axe de développement, ce coin-là, pour faire une gare autoroutière. Puis, ça donne une bonne entrée à la ville. Puis, j'en ai mis une, évidemment, au Carré-Dieuville, mais celle-là, je ne vous suggère pas de la faire tout de suite, parce que c'est quand même assez coûteux, les projets qu'on peut faire là-dedans. En fait, j'avais trois projets possibles, mais je pense que je n'aurais pas le temps d'en parler. Ça fait que je vais aller plus vite. Puis, il y en a évidemment une à côté de l'Université Laval, puis de Place Laurier, là, au bout de Jean-Talon, finalement, ça. OK. Juste là, ça, c'est un petit peu évident. Tout le monde a réponse à ça. Puis, c'est ça, j'en ai plusieurs, en fait. Donc, c'est à ça que se ressemblerait le réseau de transport rapide. Bon, la flotte actuelle d'autobus pourrait être utilisée à cette fin. On n'est pas obligé d'acheter toute une nouvelle gamme d'autobus. Puis, les autobus circuleraient dans une voie prioritaire, c'est-à-dire que finalement, ce ne serait pas une voie réservée. Les autos n'auraient pas le droit de se situer devant l'autobus et de ralentir sa course. Il aurait juste le droit d'être derrière et de suivre sa cadence. Comme ça, c'est comme l'autobus qui imposerait la vitesse sur l'autoroute. Puis, pour s'assurer de ça, les autobus seraient munis d'un appareil photo qui pourrait capter les plaques d'immatriculation et envoyer des contraventions aux automobilistes qui oseraient ralentir les autobus. Bon, alors maintenant, le système auxiliaire. Alors, bon, comme je vous ai dit déjà, le système de transport rapide par bus comporte peu de stations. Donc, il faut absolument un autre système qui permet de, finalement, assurer que les personnes se rendent à leur destination. Puis, en même temps, qu'ils pourraient aller les chercher directement où ils veulent qu'on aille les chercher. Donc, chez eux, s'ils sont chez eux ou n'importe où, où est-ce qu'ils font la demande. Alors, il y a différents systèmes auxiliaires qu'on pourrait utiliser. Premièrement, il y a les minibus. Les minibus seraient munis d'un système informatique qui indique sur un écran la position des demandeurs de service et, verbalement, le trajet optimisé pour aller les chercher. Donc, comme un n'importe qui est GPS. Ça, c'est des véhicules électriques. Ensuite, on pourrait encourager, on pourrait subventionner l'achat de véhicules autonomes pour des unités de condo. C'est-à-dire que dans les sous-sols des unités de condo, il y aurait peut-être deux ou trois véhicules autonomes qui permettraient d'assurer un service de navette entre le condo et la station. Il pourrait être deux minutes. Ça, ce n'est peut-être pas pour tout de suite, mais ça serait très intéressant, je pense. Ensuite, on pourrait utiliser aussi, dans certains cas, un service de navette autonome pour assurer un transfert entre les réseaux de la métrobus et les gares autoroutières parce qu'ils ne sont pas tous collés les uns aux autres. Finalement, on pourrait aussi demander au taxi de nous venir en aide dans les périodes de forte affluence. Il pourrait y avoir des sortes d'ententes. Alors, comment ça marcherait, ce système-là? C'est qu'on aurait finalement une sorte de carte interactive où on indiquerait notre position et l'endroit où est-ce qu'on désire se rendre et aussi le moment où est-ce qu'on veut partir. Puis, le système nous indiquerait un endroit pour aller attendre l'autobus. Il vous reste une minute. Si on veut aller à l'aéroport, c'est assez facile. On a juste besoin de peser sur le bouton d'aéroport, puis il n'y a pas besoin de nouveau circuit, rien. Il fait juste peser, en tout cas. Bon. Alors, le service est axé sur la demande. Donc, ce n'est pas l'idée d'offrir un réseau. Ce qu'on veut finalement, c'est être capable de répondre aux demandes de services de transport. Puis, c'est ça. On pourrait peut-être essayer de savoir dans quel secteur que les citoyens seraient intéressés d'avoir ce type de service-là. Puis, les algorithmes de facturation, bien, ce serait intéressant que le coût soit tributaire, en quelque sorte, du service utilisé. C'est-à-dire que, dans certains cas, on utilise des bus, mais si on utilise un taxi, évidemment, ce serait un peu plus cher. Puis, si on utilise le réseau de transport normal, ce serait moins cher que si on utilise le réseau rapide autoroutier. Puis, tout ça, c'est ça. Ça serait évalué, finalement, par notre système. Puis, finalement... Alors, je vous invite à conclure. Oui, déjà. OK. Bon, bien, c'est ça. Ce qui serait intéressant, en conclusion, c'est que, finalement, les utilisateurs quotidiens, on pourrait vraiment faire un parcours pour les personnes qui ont besoin d'un service tous les jours pour aller travailler. Donc, on pourrait, genre, rétablir vraiment un circuit personnalisé. Bien, ce n'est pas personnalisé, mais pour tous les secteurs, en fonction de la demande qu'il y a là. Puis, évidemment, il y a d'autres types d'utilisateurs occasionnels, tout ça. Puis, les prix seraient différents, dépendamment du type d'utilisation qu'on en ferait. Puis, c'est ça. Le service des minibus aussi pourrait aussi être utilisé pour faire du transport de proximité lorsqu'on n'est pas en période de pointe. Puis, par rapport au réseau de transport en commun, je n'avais absolument pas grand-chose à dire parce que je sais que je n'ai pas le temps. Mais, juste pour dire que, finalement, ce serait intéressant qu'on puisse faire plusieurs arrêts dans le même parcours, c'est-à-dire sortir de la 801 puis ensuite pouvoir rentrer dedans sans nécessairement être facturé. Puis, ce serait intéressant aussi de pouvoir utiliser un transfert durant toute sa durée effective, c'est-à-dire dans les deux directions, pas juste dans une direction. Comme ça, ça permettrait d'utiliser le service pour aller soit faire des commissions ou en tout cas. Alors, c'est noté. Le reste, c'est juste des arguments, finalement, en faveur de ça. Puis aussi, il y avait des problèmes, des problèmes que j'ai trouvés. Évidemment, il y a des risques de panne. Si vous n'avez pas de téléphone ou si vos batteries arrêtent de fonctionner ou toutes ces choses-là, bien, vous risquez d'avoir des problèmes. Mais tout ça, j'ai trouvé des solutions déjà. Mais c'est quand même des problèmes qui sont importants à résoudre si on veut instaurer ce genre de service-là. Puis, à certains endroits aussi, évidemment, il y aurait comme une redondance de service avec le RTC puis le système de transport collectif. Alors, peut-être, vous pourrez y revenir pendant la période d'échange en réponse à des questions. Oui. Si ça vous convient? Absolument. Parfait. Merci. Alors, j'invite les membres du comité consultatif à poser leurs questions. Monsieur Normand, allez-y. Oui, je commencerai peut-être avec une première. Peux-tu revenir sur la carte? Parce que quand on a eu votre mémoire, en tout cas, moi, je n'avais pas la carte. Ah non, mais c'est ça. C'est dans la présentation, c'est ça. Non, votre carte de celle-là. OK. Celle-là. Exactement. Si je tire une espèce de petite diagonale, là, de l'ancienne Lorette jusqu'à Place-Dieuville, pour le plateau de la colline parlementaire Sainte-Foy jusqu'à Caprault, j'ai trois, si j'ai inclus celle du centre-ville, quatre stations. Vous appelez ça des stations, hein? Des gares. Des gares, oui. Vous appelez ça des gares. Il y a peut-être presque la moitié de la population qui est là, là. Et dans l'autre section, qui est beaucoup moins dense, là, je ne les ai pas comptées, mais il doit y avoir quasiment une douzaine. Quand vous avez réfléchi à votre réseau, puis le principe de travailler avec des nœuds, là, des pôles d'échange, là, c'est champion, c'est ce qu'on vient de discuter cette semaine avec le réseau de transport de la capitale. On s'entend? Je questionne pas l'idée des nœuds. Je veux juste savoir pourquoi vous avez réparti plus vers le nord, nord-ouest, nord et est, plutôt que plus vers où est concentrée la population? Non, je comprends très bien, mais c'est parce qu'en fait, ça, ce n'est pas le RTC. Ça, c'est le STC. Oui. Puis lui, le STC, c'est comme un système d'express, finalement. Donc, c'est un service de transport rapide. Puis je n'ai pas inscrit les autres taxes de… En complément du RTC, c'est ça? Oui, c'est un complément du RTC. Donc, tous les endroits où est-ce qu'il y a beaucoup des axes très affluents, bien, ça ne sert pas à grand-chose de mettre des gares autoroutières, puis, tu sais, c'est pas mal mieux de desservir un axe très affluent avec beaucoup d'arrêts plutôt que peu d'arrêts comme ça. C'est pour ça que je les ai mis dans le nord avec un système auxiliaire. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde à chaque point dans le nord, là, autour. Mais il y a le système auxiliaire qui les amène vers ces points-là pour ensuite les amener vers le centre-ville, où est-ce que, normalement, vous devriez avoir pensé d'instaurer des axes qui seraient déjà bien desservis pour beaucoup de monde. Donc, c'est pour ça qu'il y a très peu, regardez, entre la ville de Québec et Sainte-Foy, comment il n'y a aucun arrêt, là. OK. La base, c'est la base d'autoroutes, gares autoroutières. Donc, il y en a moins dans ce secteur-là. Il y a moins d'autoroutes. Ça justifie moins de gares autoroutières. Puis, quand il y a beaucoup de personnes aussi, c'est pas mal mieux d'avoir un réseau, là, c'est-à-dire de desservir un axe plutôt qu'un pôle comme tel. Parfait. Merci. Monsieur Mercier, vous avez une question? Allez-y. Oui, certainement. Un des éléments dans un réseau de transport que les clients, généralement, n'apprécient pas, c'est le transfert ou la rupture de charge entre les modes. Au niveau où beaucoup de déplacements se passent dans le secteur du plateau, généralement, ça veut dire que le regroupement du monde qui transfère de mode vers l'express, vers un réseau plus local dans ses déplacements, induit beaucoup de transferts. C'est quoi l'ingrédient, pour vous, qui rendrait cette expérience-là positive pour compenser le transfert? Bien, c'est sûr que toutes les gares comme telles sont chauffées et éclairées. Puis, comme je vous ai déjà montré ici, il n'y a quand même pas beaucoup de distance à faire entre le système auxiliaire et la bus. Juste, il faut que tu rentres en dedans, tu traverses l'autre bord. Ensuite de ça, le système informatique comme tel, il te superviserait durant tout le trajet. Ça fait qu'il te dirait finalement quel transfert que tu dois prendre. Puis ça, je ne sais pas si ça rendrait l'expérience plus agréable, mais je pense que ça pourrait aider certaines personnes qui pourraient se sentir un petit peu inconfortables à l'idée de savoir quand prendre son transfert ou tout ça. Parce que c'est vrai que si on veut faire un réseau optimisé, des fois, il faut faire plusieurs transferts comme ça. Parce que chaque véhicule aurait sa fonction spécifique. Puis au lieu de prendre un véhicule qui essaie de faire tout un peu, mais pas très bien, on aurait genre une spécificité pour chaque véhicule. Puis évidemment, ça impliquerait des transferts. Parfait. D'autres questions? Oui, M. Fillon, allez-y. Je vais me faire passer un test d'intelligence. Moi, je suis juste urbaniste, je ne suis pas un spécialiste en transport comme mes collègues. Ce que je crois comprendre de votre présentation, moi, m'apparaît avoir beaucoup de sens. C'est-à-dire que vous avez une espèce de réseau express qui couvre toute la grande région à haute vitesse. On parle de 120 km. Déjà, là, vous réglez un problème. Vous amenez le monde à peu près concentré dans des endroits stratégiques pour faire de grandes distances. Et à partir de là, j'avais comme l'impression qu'on était sur un système, je dirais, en direct, en temps réel. C'est-à-dire que là, en donnant ma position, en disant que je veux aller à tel endroit, bien là, tout de suite, le système m'attribue un bus ou un taxi ou un auto-partage. Puis là, je peux me rendre là-bas. Et contrairement à ce qu'on a dit dans d'autres présentations, je ne peux pas m'attendre parce que je reste là qu'il va y avoir un réseau d'autobus. Mais avec votre système, c'est un peu foot-loose, là. Peu importe mon emploi, vous venez me chercher. Ce n'est pas structuré. Finalement, tu peux aller partout. Normalement, tu es supposé pouvoir aller partout à Québec. Alors, c'est clair. Donc, vous avez passé le test d'intelligence, M. Fillon, c'est bon? Oui, oui, on s'est compris. Parfait. Merci. Excellent. Merci à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions ou ça va? Merci beaucoup. Merci, M. Tremblay. Votre mémoire sera versée sur le site Internet. Merci. Et puis, si vous le souhaitez, on peut aussi verser votre présentation PowerPoint. Vous nous le direz, là, on pourra communiquer avec vous au besoin. Alors, ensuite, donc, je ne sais pas si M. Fillon est arrivé, non? Alors, j'inviterais, est-ce que M. Bernard Martineau, vous êtes là? Est-ce que vous serez d'accord de passer tout de suite, M. Martineau? Oui? Parfait. Super. Merci. Donc, on va prendre votre présentation. Je vais afficher votre mémoire. Bonjour. Avant de vous entendre, M. Martineau, je veux juste souligner la présence de ma collègue du conseil municipal de Pointe-Saint-Foy, de Pointe-Saint-Foy, Mme Anne Connivoux, à l'arrière. Bonjour, Anne. Bonjour. Bienvenue, M. Martineau. Prenez place. Mettez-vous à l'aise. Donc, j'ai affiché votre mémoire à l'écran. Si vous souhaitez vous en servir, vous avez une manette. Sinon, on laisse la page couverture. Oui, je vais essayer de... Et puis, vous avez dix minutes. Je vais vous aviser quand il vous restera cinq minutes, puis deux minutes, puis une minute. Ça va. Évidemment, je ne reviens pas sur le mandat qui vous a été confié. La mise en situation, la position stratégique des villes de Québec a aidé les villes n'est plus à démontrer. Alors, pouvez-vous vous approcher un peu ou approcher le micro de vous pour qu'on vous entende bien? Merci. Québec est une ville enclavée avec un seul accès au nord à la région de Saigny-Lac-Saint-Jean via le parc des Laurentides. À l'est, à la côte nord, sur la route 138, au sud, un accès jumelé par les pompiers à la porte et du CN. La traverse Québec-Lévis est finalement un accès à l'ouest vers Trois-Rivières et Montréal via l'autoroute Félix-Leclair. Une grande partie du transit routier vers ou en provenant du Saint-Jean-Lac-Saint-Jean et de la côte nord transit par Québec et emprunte plus particulièrement le boulevard Laurentien, le boulevard La Capitale et le boulevard Henri IV qui conduit aux deux ponts via l'autoroute Félix-Leclair. La ville de Québec ne peut intervenir sur le volume ni sur la période de passage de transit. La ville de Québec, évidemment, provient de la fusion des anciennes villes et municipalités. Chacune avait sa propre trame routière, mais pas nécessairement arrimée à la trame de la municipalité voisine. La trame de Québec fusionnée est donc de ce fait discontinue d'est en ouest et du nord au sud. Certains parcours sont en col de cygne, en étranglement, en chicane, en cul-de-sec, surdimensionnés ou sudimensionnés selon leurs fonctions réelles. Il va sans dire que ces anomalies peuvent provoquer ou influer sur la congestion que le plan de mobilité durable veut corriger. Dans les échanges est-ouest, dans le Charlebourg, le boulevard Jean-Talon s'étend de l'avenue des Diamants à l'est et se termine en cul-de-sec à l'ouest après avoir croisé le boulevard Laurentien. De prolonger le boulevard Laurentien, le boulevard Jean-Talon vers l'ouest, permettrait de raccorder le boulevard Pierre-Bertrand et de prolonger, proposer une voie de contournement à l'échangeur Laurentien, le capital déjà lourdement surchargé. Le boulevard Louis XIV s'étend depuis l'avenue Royal à l'est jusqu'au boulevard Pierre-Bertrand à l'ouest. Cette artère est la plus importante au nord de l'agglomération, malgré les étranglements sous les deux viaducs de l'autoroute Laurentien et le tracé en chicane à l'intersection de la première avenue. Le boulevard Chauveau pourrait constituer un axe important entre la route de l'aéroport et le boulevard Bastien, si ce ne sont les rétrécissements au-dessus des ponceaux de passer de boulevard à avenue et la jonction avec le boulevard de l'Auvergne qui se termine en chicane à l'intersection avec le boulevard de Lormière. Le projet de réflexion dans l'intersection Chauveau-Lormière et l'Auvergne planifié 2016-2018 se configurera comme une chicane qui n'améliorera pas vraiment la fluidité. Nous devons oublier le prolongement de l'autoroute Félix-Leclerc en direction Oued jusqu'au boulevard de l'aéroport et même jusqu'à Jean-Gauvin pour ensuite continuer à l'autoroute 40, qui aurait permis d'éviter un code de signe sur une partie du trafic qui emprunte le boulevard Henri IV jusqu'à l'autoroute 40 pour ensuite remonter à la hauteur de l'aéroport et rejoindre l'autoroute Félix-Leclerc. Les travaux sont faits sur Henri IV et l'impact serait important à l'orêt de ville, bien que ça aurait été la solution. Le boulevard Wilfrid-Hamel, j'attire particulièrement votre attention sur celui-ci. Le boulevard Wilfrid-Hamel, l'ancien roule 138, est le seul lien est-ouest à cheminer de façon continue depuis Saint-Augustin-des-Démors jusqu'au pont de l'île d'Orléans. Cet axe implanté sur le plateau riverain du fleuve, après raccordement avec le boulevard Amel actuel, la 18e rue et le boulevard Saint-Anne deviendraient une autoroute urbaine divisée, collectrice entre les banlieues et le cœur de la ville, libérant ainsi l'autoroute Félix-Leclerc et le boulevard Charest déjà surchargés. Cette autoroute urbaine recouperait les axes nord-sud de Jean Gauvin, Delay-Auport, Robert Bourassa, Pierre Bertrand, 1ère Avenue, Henri Bourassa et Destimoville. Non-obstant le droit de passage prioritaire des véhicules d'urgence policiers-pompiers, sécurité civile, le boulevard Amel est tout désigné comme architecte d'urgence pour Québec. Dès en ouest, il passe devant les hôpitaux de l'Enfant-Jésus, Saint-François-d'Assise, Saint-Monique, près de la centrale Victoria, tout en ayant un accès transversal direct avec les hôpitaux de Saint-Sacrement, Jeff Rale, universitaire de cardiologie et de pneumologie, le centre hospitalier de l'Université Laval et le centre mère-enfant. Dans cette même préoccupation, le boulevard Amel a déjà un accès transversal avec l'aéroport de Québec via la route de l'aéroport de même qu'aux deux ponts via l'autoroute Henri IV. Le boulevard Charest, dans le prolongement de l'autoroute Charest, est un boulevard urbain qui pénètre dans Québec. Depuis l'autoroute Henri IV, avec une bonne circulation jusqu'au boulevard Jean-Lessage, en période hors-pointe. En période de pointe, il s'engorge facilement pour se vider par la suite. À toute fin pratique, le prolongement du boulevard Charest sur la rue Saint-Paul n'offre pas de perspective de développement intéressant. Il est resserré à partir du boulevard Jean-Lessage et se termine en cul-de-sac sur Dabuzi. Il vous reste cinq minutes. Du fait de son implantation en contrebas, sa capacité à échanger son trafic du côté nord-sud est limité. Le boulevard Charest est une artère de pénétration plutôt que de mobilité sur laquelle il ne faut pas engager l'avenir de Québec. La route de l'aéroport s'étend depuis Chemin-Belay, cette collectrice à géométrie variable gagnerait en efficacité et est transformée en boulevard entre l'avenue Notre-Dame et le boulevard Wilfrid-Hamed en réduisant le nombre et en normalisant les dimensions des entrées carrossables. Le boulevard Pierre-Bertrand relie le boulevard Louis XIV au boulevard Amel. Véritable autoroute urbaine divisée sur une partie, certains segments sont resserrés à deux voies provoquant de la congestion. Pourtant, l'emprise existante permettrait d'être à quatre voies divisées sur toute sa longueur, améliorant ainsi les déplacements au centre. On pourrait même le rattacher éventuellement au prolongement du boulevard Jean-Talon. Le boulevard d'Estimoville pourrait bénéficier du développement éventuel des terres des sols de charité pour rejoindre Louis XIV pour soulager celui-ci, le boulevard Henri-Bourassa et l'avenue Royale. Je suis content avec le troisième lien. De créer un lien à l'est entre Québec et Lévis empêcherait le trafic de transit d'emprunter l'autoroute Félix Leclerc et le lien La Porte-Céenne devraient surcharger parfois de cargaisons dont on n'ose à peine penser. D'ailleurs, le pont du Canadien national est un pont privé de juridiction fédérale utilisé sous entente avec les instances provinciales et municipales. Ce pont présente des signes connus de vieillissement et Québec devrait protéger l'intérêt de ses citoyens en planifiant un autre lien et en se gardant de revendiquer une propriété qui se traduirait par des dépenses de restauration de plusieurs centaines de millions. Historiquement, la circulation entre les deux rives se faisait à l'ouest via le pont du Céenne et il est donc compréhensible qu'un pôle ici soit développé. Le pont d'île d'Orléans se reproche de sa fin de vie et des études sont en cours afin de le remplacer. Nous devrions profiter de cette opportunité afin de surdimensionner le pont de remplacement prévu et qu'il devienne la première étape d'une traverse fluviale à Québec. De créer ce lien à l'est fait coïncider les centres de déplacement nord-sud avec les centres de villes de Québec et de Lévis. On aurait un échange à l'est, un échange à l'ouest et le centre du trafic reste axé sur le centre de Québec et de Lévis. Autrement, si nous créions un lien à l'ouest de Québec, cela ne fera qu'empirer la congestion tout en déplacant l'activité vers Sainte-Foy, Saint-Nicolas et l'État agricole. Il vous reste deux minutes. Quoi qu'il en soit, la décision de construire une traverse fluviale est une décision supramunicipale qui concerne les deux rives dans leur ensemble en redéfinissant les pôles et les axes de développement et en modifiant les habitudes de vie. C'est une prérogative gouvernementale impliquant plusieurs ministères, sociétés d'État et organismes. On constate que la préoccupation de consolidation telle que proposée aux chers moyens de ménagement se développe selon les critères de superficie. Si la population a grandi de 2 %, on va avoir besoin d'une superficie de 2 % additionnelle. Alors qu'à l'heure actuelle, l'urbanisme qui en découle, beaucoup de nos commerces sont construits de plein pied avec des stationnements en façade et ouadjacents. Les vendeurs d'automobiles ont d'immenses installations des stationnements encore de plein pied. Les citoyens se font construire des résidences unifamiliales avec des marges avant et latérales imposées par les normes municipales qu'ils n'utiliseront jamais. Il vous reste une minute. J'aurais tendance à être méchant vis-à-vis de ça, mais je ne parlerai pas. Non, mais c'est correct. Si vous voulez plus de temps, c'est juste que là, on veut avoir du temps pour échanger avec vous, donc c'est pour ça. Est-ce que vous vous sentez brimé dans le temps? Ça va? Je me sens brimé, mais je ne détaillerai pas ça. C'est parce qu'on veut accorder le même temps pour tout le monde, c'est pour ça. Oui, mais tant qu'être méchant, je vais l'aider. Ça vous a pris, vous avez commencé en 2008-2009, ça vous a pris 8 ans, vous avez dépensé 12 millions, vous êtes arrivé à rien. Puis là, vous nous dites, on a deux minutes, je n'apprécie pas tellement. Mais ce n'est pas grave. Je vous laisse terminer. Ensuite, on fait une période d'échange, puis vous pourrez intervenir à nouveau. Oui. En conclusion, les documents déposés par la Ville de Québec à l'appui de la démarche sont nombreux et volumineux. Trop de doutes subsistent quant aux relations établies entre les données de base et les décisions proposées par des professionnels. La Ville de Québec doit améliorer la trame urbaine par les collectifs appropriés avec l'appui des municipalités et des instances gouvernementales. De définir Saint-Roc comme un moteur de développement futur est une aberration parce que la situation y est difficile et enclavée. On propose de ne pas retenir le boulevard Sheraï comme axe de développement car il devient un cul-de-sac au centre-ville. On suggère de privilégier le boulevard Hamel et son développement à titre d'autoroutes urbaines divisées depuis la route de l'aéroport jusqu'à l'île d'Orléans. On propose d'intervenir sur la densification à partir du centre-ville plutôt que de maintenir une vision périphérique. Puis on propose d'entreprendre des échanges avec les instances pour la création d'un troisième lien à l'Est de Québec. Parfait. Merci, M. Martineau. Puis je vous avise aussi que tout votre mémoire a été lue par les membres du comité consultatif. Donc même ce que vous n'avez pas pu dire aujourd'hui, c'est tout lu. Ça n'a pas l'impression. On s'entend. Alors j'invite les membres du comité consultatif à poser leurs questions, puis vous pourrez approfondir votre point de vue. M. Normand, allez-y. Oui, M. Martineau. Votre dernier point que vous avez mentionné sur les échanges avec les instances suprême municipales pour le troisième lien, le gouvernement a décidé de créer un groupe de travail, Lévis-Québec-MTQ, à ce sujet-là. Est-ce que vous voulez que je vous réponde, M. Martineau? Est-ce que vous voulez que je vous réponde? Laissez-moi vous répondre. On vous écoutait religieusement durant dix minutes. Laissez-moi vous répondre, s'il vous plaît. Allez-y. Alors c'était mon premier élément. Je voulais mentionner juste que le gouvernement a décidé de créer cette instance, ce groupe de travail-là. Donc ça répond en partie à votre dernier commentaire. J'aurais besoin juste d'un petit éclaircissement parce que tout le long, je vous suis assez bien dans votre présentation, dans le mémoire que j'ai lu. Il y a juste un élément pour lequel, moi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pas que ce n'est pas bon, parce que je ne comprends pas. On se comprend. On voit beaucoup de liens avec le transport routier, le transport des automobiles. Je ne faisais pas le lien avec le projet structurant de Québec jusqu'à ce que j'arrive à la fin où on dit, on propose de ne pas retenir le boulevard Charest et d'aller sur le boulevard Hamel. Ma question est la suivante. C'est que c'est la première fois que quelqu'un nous soulève le boulevard Hamel. Ce n'est pas mauvais, là. Je veux dire, on va le prendre et on va l'analyser. Mais la dynamique d'opposition était plus venue de « on passe à Hauteville » ou « on passe en Basile », donc René-Lévesque, Granaly ou un axe Hauteville, ou plutôt en bas sur l'axe Charest. C'est la première fois qu'on va au boulevard Hamel. Ceux qui disaient en haut, ils disaient, bien là, il y a plus de volume, il y a déjà de l'achalandage, c'est là qu'il faut mettre l'axe structurant. Ceux qui disaient en bas, non, on va faire du développement parce qu'il y a beaucoup de requalification ou de développement à faire en bas. C'est la première fois que je vois le boulevard Hamel. Alors, dans les caractéristiques du boulevard Hamel, à ma compréhension de la Ville de Québec, ce n'est pas nécessairement un axe où il y a du volume de transport en commun. Ce n'est pas là qu'on va aller chercher du volume de transport en commun. Non plus que c'est à redévelopper, c'est quand même peut-être à requalifier à certains endroits, mais il n'y a pas de redéveloppement majeur. Au-delà de l'auto, qu'est-ce que ça ferait comme axe structurant le boulevard Hamel? Hamel, c'est le seul lien qui pourrait partir de Destimoville et qui s'en irait à l'aéroport. On a un aéroport qui est relié à Régné, tandis qu'Hamel, c'est un axe de développement. Il ne faut pas oublier qu'entre Hamel et le boulevard de la capitale, vous avez un secteur, ce que je n'ai pas abordé, vous avez un secteur qui est surdimensionné, surévalué et sous-utilisé. Vous avez Henri IV, vous avez Laurent Ancien. Dans ce secteur-là, vous avez quoi? Vous avez les édifices qui ont deux étages, il y a des rues qui sont larges, il n'y a pas de trafic qui est là. Mais je ne comprends pas la logique que vous avez de favoriser un développement en périphérie et ensuite de dire qu'on va avoir un magnifique réseau de 2 milliards de dollars, on va l'amener au centre-ville. Plutôt que d'aller mener les gens à l'extérieur et de les ramener, forcez la densification au centre-ville. Vous avez des... Vous avez... Comment est-ce qu'il s'appelle? Vous avez un parc. Vous avez un parc qui est au bout, là, qui ne sert absolument à rien et qui est très, très peu utilisé dans le secteur Vanier-Saint-Sauveur. Je pense que c'est ça qui est là qu'est l'avenir. Vous avez des bâtiments qui ont un certain âge. Et dans le respect de ces gens-là, on doit augmenter la densification. Quand ils ont voulu améliorer la situation de Paris, quand ils ont voulu améliorer la situation des villes en Europe après la guerre, ils n'ont pas fait des gracielles de 26 étages ou de 60 étages. Ils ont fait des édifices de 6 étages, 5 étages plus un étage mansardé. Ils ont donné une vocation. On se rappelle de la démarche du baron Rossmann. Ils se sont fait des boulevards. Ils ont corrigé les situations. Ils ont redressé les rues. Et puis, ils ont augmenté la densité comme ça. Mais ils n'ont pas fait chaque bâtiment avec une marge latérale de 60 pieds qui a 2 mètres de neige l'hiver. Et qu'on n'utilise pas l'été et qu'on peine à passer à tondeuse. Les bâtiments sont collés, adjacents l'un à l'autre. Et puis, on est capable de procéder. Puis, si on regarde la configuration du boulevard Charest, c'est simple. C'est un boulevard universitaire et technologique. Au centre, vous avez deux institutions universitaires. Puis, à l'est, plus à l'ouest, vous avez un parc technologique. Bien, si vous avez des condominiums qui ont une certaine valeur en plein milieu, bien, les gens, ils ne feront pas 14 kilomètres pour aller travailler d'un bord ou de l'autre. Vous allez avoir des navettes, des petites navettes, puis qui vont aller au parc technologique, qui vont aller sur la colline, qui vont aller au centre-ville. Puis, en plus de ça, vous allez avoir des gens comme moi, là, qui ne demandent pas mieux que d'aller se traîner les pieds en avant de la maison, puis qui font un petit bout avec les enfants, puis qui les habituent. On crée une habitude de vie. Bien, le rituel, ce qu'on fait, on fait le pendule entre l'extérieur et le centre-ville en disant que c'est ça l'avenir, que si vous confirmez ça par votre démarche, c'est une erreur magistrale. D'aller faire un pont, un troisième pont à l'ouest, c'est une erreur magistrale. Parfait. Alors, c'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres du comité consultatif? M. Fillon, allez-y. Je pense que vous avez abordé beaucoup de points, là, qui intéressent les urbanismes. Les villes exemplaires, là, dans l'approche européenne, comme Paris, Barcelone, c'est des plans d'urbanisme qui datent de 150 ans et qui le suivent. Année après année, ils ne remettent pas en question chaque année le plan. Ils ne recommencent pas dans l'autre bout. Alors, c'est une leçon qu'on pourrait faire nôtre. Malheureusement ou heureusement, on est en Amérique. Alors, on est influencés par nos voisins du sud. Mais je sais qu'ils travaillent très fort et aussi pour densifier les centres-villes. Mais on ne doit pas être influencés par nos voisins du sud. On est ici entre nous autres. On est en famille, là. On doit être influencés par nos voisins du centre-ville et nos voisins de banlieue. Faisons ce qui nous ressemble. C'est ça qu'il faut faire. J'essayais juste de vous dire, en termes d'urbanisme et de transport, il y a une relation, là, directe entre les deux. Un moyen de transport est rentable d'autant qu'il déplace des gens du point A au point B et d'autant qu'il y a une densité immobilière de chaque côté qui finisse par rentabiliser l'infrastructure. C'est pour ça que le Paris d'Osmann, c'est très rentable, parce que c'est très petit, finalement, à l'échelle. Vous savez que la ville de Paris, dans son ensemble, c'est la même surface que la communauté métropolitaine de Québec. Alors, ce n'est pas le même nombre de populations. Donc, l'espace est très resserré, très succinct. Mais il y a des bonnes idées qui viennent de l'Amérique aussi. On a fait un congrès canadien d'urbanisme l'an dernier. On avait fait venir un monsieur de Chicago, qui est une grosse firme d'urbanisme et d'architecte, puis qui nous disait, dans une prospective de 100 ans, un projet 100 ans, c'est comme ça qu'on doit penser quand on joue avec une ville, qu'on pouvait faire le développement de toutes les villes du bassin Grand-Lac-Saint-Laurent à l'intérieur de leur périmètre urbain actuel. Parce qu'il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup d'espaces perdus. Alors, tu sais, les Américains, des fois, sont capables du meilleur et du pire, on le sait. Mais quand ils font du meilleur, il faut le reconnaître, puis ils peuvent nous influencer. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de notions d'urbanisme dans votre texte, là. Je pense que le potentiel est là, là, à l'intérieur de la ville existante. Vous avez remarqué, je ne me suis pas prononcé beaucoup sur les outils que vous allez utiliser. Mais peu importe l'outil que vous allez utiliser, si vous n'avez pas une trame urbaine qui est efficace, votre transport ne le sera pas. C'est clair. Parfait. Alors, merci. Est-ce que ça va pour le comité consultatif? Ça va? Alors, merci beaucoup, M. Martineau. Merci pour votre présentation. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse une pause de cinq minutes? Cinq minutes, mais courte, OK? Pour ne pas prendre du retard. Donc, cinq minutes de pause. Merci. 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 Bienvenue. On va reprendre la séance. En fait, on va reprendre la présentation pour Chouard Radio X. Donc, ça va être M. Dominique Dumas. C'est bien ça? Exact. Et vous êtes accompagné de M. Nicolas Genet en vidéoconférence. En Skype. Ben, c'est parce que Nicolas, il est en direct de San Francisco. C'est un de nos collègues qui nous aide sur ce mémoire-là. Donc, c'est pour ça qu'il est présent en vidéoconférence. Il a essayé d'être à Québec, mais c'est impossible. Parfait. Donc, je vais afficher le mémoire de choix Radio X à l'écran. Et puis, je vais vous laisser faire la présentation. Vous aurez 10 minutes. Ensuite, je vous aviserai quand il vous restera 5 minutes, 2 minutes, 1 minute. Et puis ensuite, on aura une période d'échange avec les membres du comité consultatif. Alors, quand vous êtes prêts. Donc, bonjour. Merci de nous entendre. Je comprends que ça fait 3 jours que vous êtes là. On va essayer d'être le plus intéressant possible. Écoutez, on parle de mobilité. Et j'ai l'impression que ce qu'on présente depuis quelques jours maintenant, c'est tout ce qu'il y a de moins mobile possible. On parle de système structurant. Puis une structure, c'est moins mobile qu'on le voudrait. On ne veut pas, on parle de système lourd, encore une fois, pas très mobile. On vous propose donc un changement de culture totale avec le véhicule autonome qui est en train de se développer un peu partout. Non seulement en Amérique du Nord, mais un peu partout dans le monde présentement. Dans les dernières années, parlons du système de transport commun tel qu'on le connaît présentement. On a ajouté 4 métrobus, des autobus articulés avec le garage qui venait avec, une application pour savoir l'heure exacte à laquelle le passage va se faire. Des voies réservées. On a des millions de kilomètres parcourus supplémentaires, des dizaines de millions de plus au budget du fonctionnement du RTC. Pourtant, le résultat des cinq dernières années, c'est 2 millions de moins de passagers. Puis même, on peut jouer avec les chiffres, puis y aller avec les années. Si on y va sur une longue période, sur 30 ans, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une certaine stagnation. Et le problème du transport commun tel qu'on le connaît présentement, puis même avec les autres projets, les tramways, les choses comme ça, c'est que ça répond aux besoins d'un nombre assez bloqué de gens, un certain pourcentage de gens. Puis au-delà de ça, c'est difficile de dépasser ce plafond-là. Parce que les gens, ce qu'on offre présentement, en fait, c'est qu'on va d'un point A à un point B. Mais le point A n'est pas le point désiré par les gens. Le point B ne l'est pas toujours. Puis entre les deux, les gens veulent parfois arrêter porter les enfants en garderie, les porter à l'école, arrêter faire des commissions, peu importe. Donc, c'est là que ça devient compliqué. Les gens préfèrent la voiture. L'autre chose, c'est que, tu comprends, admettons, les métrobus, moi, je suis un petit gars de Charlebourg. Lorsque j'allais au cégep Garneau, je partais, je marchais jusqu'à la 801. Je prenais la 801. On faisait le grand détour, le grand L pour se rendre au cégep Garneau. Si je n'étais pas dans les heures de pointe, je pouvais prendre un express qui, lui, prend le même chemin qu'une voiture normale prendrait. L'autobus, elle, ne peut pas parce qu'on veut ramasser le plus de monde possible. Le long du chemin. Donc, on prend un chemin qui est inefficace. Puis même ce qu'on prévoyait pour ce qui est du SRB, ce n'est pas nécessairement le chemin le plus efficace. J'en viens à ce qu'on présente, nous, avec le véhicule autonome. Et c'est là qu'on répond aux besoins d'un peu tout le monde. Parce que le véhicule autonome remplace, oui, le transport en commun. Parce que ce sera du transport en commun. Ce n'est pas seulement du transport individuel. Ça va fonctionner avec des applications. Ce qu'on vous présentait, il y a d'abord cinq phases de développement de l'autonomie. On est rendu présentement à la phase 3 pour la majorité des constructeurs. où il y a un humain qui est requis, oui, derrière le volant, mais seulement lorsqu'il y a un problème. Entre autres, présentement, c'est testé à Pittsburgh, c'est testé à plein de places en Amérique du Nord et même ailleurs, en Europe, entre autres. Et on est en train de préparer même la phase 4. Mais à la phase 3, l'humain intervient lorsque réellement il y a un problème, lorsque la voiture ne reconnaît pas quelque chose. Rendu à la phase 4, en dehors du hors-route, en dehors des conditions environnementales extraordinaires, là, on est censé, le constructeur n'est pas censé intervenir du tout. Et rendu à la phase 5, c'est l'autonomie totale. Donc là, on est à la phase 3 présentement. Et c'est vraiment tous les grands constructeurs, toutes les grandes compagnies de haute technologie. Je vais vous les nommer, là. Google, GM, Ford, Volvo, Uber, BMW, Baidu, qui est chouant. Tesla, Honda, Toyota, Fiat Chrysler, Hyundai, Daimler, Renault-Nissan ont tous présentement des voitures autonomes au moins de niveau 3 qui sont sur les routes, qu'on est en train de tester dans divers marchés. Pittsburgh, je vous le nomme parce que c'est le plus au nord. Ils ont testé un peu en hiver aussi. Et la prochaine étape, c'est justement là qu'on a quelque chose à offrir à Québec. On a un gros hiver. On a des routes un peu mélangées des fois avec des trous, avec tout ça. Et c'était un peu le cas aussi pour Pittsburgh en passant. Et il me semble qu'on peut dire à toutes ces compagnies-là, venez le tester chez nous. Venez essayer cette nouvelle technologie-là. Si elle survit à Québec, elle peut survivre environ n'importe où. C'est l'avantage, je vous dirais, qu'on a là-dessus. Les changements, puis quand je vous parle d'un changement de culture pour les véhicules autonomes, c'est que non seulement ça va remplacer le transport en commun, ça remplace aussi la possession de voitures telles qu'on la connaît présentement. Les compagnies de location de voitures sont en train d'embarquer là-dedans parce qu'ils se rendent compte que si ce n'est pas le cas, ils vont crever. Parce que ce qu'on voit, c'est que les voitures, lorsqu'on prend notre voiture, en fait, et on va au travail, et que la voiture reste dans le stationnement pendant des heures, elle ne sert absolument à rien. Ce qui va arriver avec les voitures autonomes, c'est qu'elles vont demeurer en circulation pour prendre d'autres personnes, des fois des gens qui vont à la même place. Donc là, tu peux arrêter en chemin aussi, prendre une, deux, trois personnes. C'est ça qui fait que ça remplace le transport en commun. Et tu vas surtout du point A désiré, donc de la maison ou du travail, et au point B désiré, ce que les gens ne retrouvent pas présentement, malheureusement, avec le transport en commun. Il vous reste cinq minutes. Oui, ça va créer plus d'espace. Les stationnements tels qu'on les connaît, je sais que Michel Dallard en parlait il y a de ça quelques mois, cet espace-là va devenir inutile. Les voitures n'auront plus éventuellement besoin de se stationner parce que c'est de la perte de temps, c'est de la perte de ressources en les gardant stationnés comme ça. Donc, plus besoin de stationnement. Les limites de vitesse, ça va changer. La voiture va être capable de gérer elle-même ce qui est sécuritaire comme limite de vitesse. De toute façon, c'est les robots qui vont le faire, donc il n'y a plus de personnes pour donner d'étiquettes non plus. On parle de ce qui est prévu, six fois moins d'accidents, trois fois moins de décès sur les routes. Moins d'accidents, donc moins de trafic. Ce qui va arriver aussi, c'est que les voitures sont capables de communiquer entre elles et de se suivre à la queue leu-leu pratiquement, donc beaucoup moins de trafic, pas de ralentissement, frein, ralentissement, frein, tout ça. Accessible pour tous, que ce soit des enfants, des personnes âgées, des gens handicapés, tout le monde va pouvoir être dans des... se déplacer avec des voitures autonomes, avec des véhicules autonomes. Les dirigeants des compagnies présentement considèrent que la technologie des véhicules autonomes est inévitable. presque tous prévoient qu'ils vont arriver à des résultats matures avant 2025, alors que la date qui était prévue, je vous le rappelle, pour la mise en service complet du SRB, c'était 2026. Donc, on arrive même avant cela, avec des véhicules matures. Toutes les compagnies s'entendent pas mal là-dessus. Ça, c'est ce qu'on vous a présenté jusqu'à maintenant. Ça, c'était le 24 juin qu'on a terminé le rapport. Depuis le 24 juin, voici ce qui s'est passé. Avis, la compagnie de location de voitures, a signé une entente avec Google pour gérer sa flotte de véhicules autonomes offerts avec le service Waymo. Quelques jours plus tard, c'est Apple qui confirmait qu'ils louaient des voitures de Hertz pour tester sa technologie. Comme je disais, les géants de la location de voitures embarquent eux aussi. Le modèle vers lequel on semble se diriger impliquerait le partage, et on pourrait dire des espèces de micro-locations de voitures. Puis, comme je disais, si ces compagnies-là n'évoluent pas, ils vont simplement disparaître. Intel va opérer une flotte de 100 voitures de phase 4. Donc, comme je disais, à part pour les intempéries, à part pour le hors-route, pratiquement, c'est censé être autonome. C'est l'étape juste avant l'autonomie complète. La guerre n'est pas seulement entre les constructeurs, mais aussi entre les compagnies qui fabriquent les puces et les systèmes informatiques. Fiat Chrysler s'est ajouté cet été au partenariat avec BMW, Intel, Delphi et Continental, qui sont deux géants des pièces et technologies pour les voitures. Le CEO d'Intel croit que ses deux filles, puis je le crois moi aussi, j'ai deux filles, n'apprendront jamais à conduire parce qu'ils n'auront aucun besoin d'apprendre à conduire. Qualcomm et NVIDIA, ça, c'est les deux autres grosses compagnies de puces électroniques, dépensent des dizaines de milliards présentement dans leur course, ce qui inclut aussi Intel. Audi a annoncé que son modèle A8 le prochain, qui va être en vente dans quelques mois à peine, ça va être le modèle 2018, sera équipé d'une technologie de phase 3 par NVIDIA. Ce sera une première production de masse incluant ce niveau de technologie. NVIDIA a aussi signé une nouvelle alliance avec Volvo et Volkswagen. Ça s'ajoute à Audi, Toyota et Tesla pour eux. Ford a déposé un brevet pour véhicules avec pédales et volants amovibles parce que rendu à la phase 4 et phase 5, on n'a pratiquement plus besoin de pédales et de volants. C'est aussi simple que ça. Il vous reste deux minutes. Souvent, les bancs même sont retournés d'eau au trafic. Les gens peuvent se parler entre eux ou faire d'autres activités pendant le voyagement. Il y a Hubert aussi. Le maire de Windsor en Ontario qui a annoncé qu'il désirait attirer des compagnies de développement des véhicules autonomes afin de tester le passage entre la frontière, entre le Canada et les États-Unis. Le ministre des Transports ontariens était présent. Le ministre fédéral de l'Innovation était présent aussi. Donc, ils étaient sur place. Hubert qui a commencé aussi ses tests sur route à Toronto il y a de ça quelques jours à peine. Ils ont ouvert un troisième centre de recherche en Amérique du Nord du côté de Toronto. C'est ce qu'on aimerait aussi du côté de Québec. D'ailleurs, les prérequis pour les voitures autonomes, les véhicules autonomes, on parle de réglementation qu'on va ajuster un peu pour eux. Pas de col d'accident avec la police si jamais il y en a. Parce qu'au départ, c'est sûr qu'il va y avoir des véhicules autonomes et des véhicules classiques comme on connaît présentement. Peut-être rendre les voies réservées accessibles aux véhicules autonomes. Ça pourrait aider. Et on veut surtout inclure l'Université Laval là-dedans. Nos firmes de génie profitent de cette technologie-là. Ils profitent du génie et s'impliquent dans ce génie-là. Et c'est là que je laisse la parole un petit peu à Nicolas qui connaît très bien ce milieu-là. Alors, il reste une minute. Si on peut juste dépasser peut-être d'une minute, ça va être quand même assez vite. Allez-y, M. Genet. Oui. Moi, ce que je tiens à ajouter sur ce point-là, c'est que tous les efforts de recherche et développement, de développement des programmes d'éducation dans la région de la Côte-Ouest ou dans la région de Pittsburgh, dans la Silicon Valley, New York, c'est tout orienté autour de la résolution de problèmes sur l'individualisation du travail. Comment on solutionne le porte-à-porter ? Comment on s'adapte à l'individu ? Et comment, justement, on se détache de la notion de structurer son transport et de la nécessité d'attendre une masse critique ? Par la force des choses, tous ces mouvements d'échange et de développement, ça implique les universités, une opportunité en or pour le Québec de venir à niveau sur l'intelligence artificielle, le machine learning, la résolution de problèmes intermédiaires, sur la géographie très particulière de Québec. Et chaque marché, chaque problème se résout avec les populations locales qui sont intelligentes, qui sont formées, et c'est ce qui est une visée. Lorsqu'on parle de mobilité durable, et qu'on trace une ligne à 10 ans, et puis qu'on se dit, les besoins dans 10 ans sont axés sur l'individualisation et sur la flexibilité. Merci beaucoup Nicolas. Juste la conclusion, il y a deux choix qui s'offrent à nous présentement. Soit on embarque dans cette technologie-là, on fait partie des précurseurs, on fait partie des développeurs, ou dans quelques années, on va être simplement des utilisateurs. Parfait. Alors, merci. Merci M. Dumas, merci M. Jeunet. Donc, j'invite les membres du comité consultatif à poser leurs questions pour la période d'échange. M. Normand. Oui, je vais y aller en premier. Bien, merci pour la présentation. Quand j'ai lu le mémoire, j'ai terminé, puis j'ai dit, moi je veux ça à Québec. Nous autres, c'est. C'était fantastique. Bien, mon petit côté analyste, tu sais, l'hamster est parti, puis là, j'ai trouvé toute une série d'à peu près 50 questions qui m'ont été soulevées par rapport à ça. Mais je me suis dit, je vais me concentrer sur une seule question. Oui. La difficulté, puis vous l'avez très bien mentionné au début, la difficulté qu'on a à Québec, c'est d'attirer les gens dans le transport en commun. Puis la philosophie que la ville a eue, en tout cas, depuis que moi je suis là, c'est que je ne casserai pas une bonne personne pour prendre l'autobus. OK? On va offrir des choix, puis les gens choisiront qu'est-ce qu'il y a le mode de déplacement qui leur convient le mieux. Puis vous le savez actuellement, dans les choix qu'on nous dit, quand on pose des questions aux gens, les préférences de déplacement, les gens disent, moi je veux prendre mon auto tout seul. Oh, moi j'ai ma famille. Oh, moi j'ai mes enfants. Il faut que j'aille les chercher à la garderie. Il faut que j'aille à l'école. Il faut que je fasse mes affaires. Alors, toutes les bonnes raisons de ne pas prendre le transport en commun sont souvent répétées. Oui. Quelles seraient, selon vous, les motivations pour les automobilistes actuels qu'on ne réussit pas à convaincre à prendre le transport en commun, à migrer ou à changer de comportement, puis aller vers des véhicules autonomes comme ceux que vous nous décrivez ou ceux qui sont évoqués dans la... Qu'est-ce qui ferait que des gens iraient maintenant dans des autos à 4, à 12? Vous l'avez dit, les différentes tailles de modèles de véhicules. Qu'est-ce qui représenterait la très fondamentale que les gens disent, regarde, moi je n'ai plus d'auto, je rembarque dans ce système-là, puis je paye ce que ça coûte. Je pourrais vous répondre. Je pense que Nick serait encore mieux placé pour le faire. Je pense qu'il l'a vu, il l'a vécu un peu, puis il y a masse de gens à San Francisco qui ont déjà fait ce changement-là. Tu peux-tu, Nick? Je vais essayer de faire avec ce que j'ai compris de la question. Est-ce qu'on pourrait me la recondenser, me la répéter pour que je sois certain de répondre à la bonne question? C'est quoi l'incitatif, en fait, pour les gens de laisser tomber la voiture normale pour les véhicules autonomes? Ah, oui, OK. C'est une réponse très facile. Solutionner leur transport, ça passe par le porte-à-porte. Donc ici, San Francisco, au même avis du web aujourd'hui, il y a un programme qui s'appelle Chariot. Ça appartient à Ford et c'est axé sur adapter la demande de transport de masse en fonction des trajets. Ce que les gens veulent, c'est du portable. Ils veulent marcher une rue, deux rues de chez eux. Ils veulent monter dans une fourgonnette ou dans un transport adapté et ils veulent se rendre en face de leur travail. Lorsqu'il y a une cinquantaine de personnes qui partagent ce trajet-là, Chariot met à disposition un horaire, un trajet et les 50 personnes-là, ce n'est pas beaucoup, 50. Ça autofinance le trajet du monde. Ce que ça démontre, c'est que les gens veulent du port-à-porte. Comment on solutionne le port-à-porte? Les investissements qu'on prévoit faire en fonction de pour le transport en commun, il faut investir dans la réfection des routes, l'élargissement, une meilleure cohabitation du piétonnier et du transport en commun. Les gens vont, on le voit déjà en son comportement, les gens ne tiennent pas à posséder une voiture. C'est la façon aujourd'hui la plus conviviale pour eux de résoudre leur port-à-porte. Mais si demain matin, on leur propose quelque chose qui résout le problème, réduit leur paiement mensuel et leur permet de faire autre chose avec leur garage, réduit les coûts d'entretien et d'assurance, du jour au lendemain, on vient de redonner de l'argent dans les poches des citoyens et leur problème de mobilité est résolu d'une autre façon. Je pense que ça, la réponse numéro un, c'est vraiment l'incitatif monétaire. C'est que ça va coûter moins cher de ne pas posséder soi-même sa voiture, justement, de se faire perdre du temps dans le stationnement parce que le partage va faire en sorte que tout le monde va se diviser un petit peu les coûts. Et je vous donne l'exemple, moi, ça fait deux, trois semaines, même un mois que je suis censé envoyer ma voiture au garage, je n'ai pas le temps. C'est plate, là. Mais c'est un tracas déjà de moins puis c'est un bout de budget de moins à prévoir encore une fois. Donc, c'est beaucoup l'incitatif financier qui va faire en sorte que les gens, éventuellement, puis entre autres les assurances aussi parce que je vous parlais tout à l'heure de six fois moins d'accidents, trois fois moins de morts, les assurances vont être un gros, gros, gros incitatif financier à avoir, à participer aux véhicules autonomes plutôt qu'à avoir sa propre voiture parce que c'est moins d'accidents, donc moins besoin d'assurance, donc assurance beaucoup moins chère. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres du comité consultatif? M. Mercier, allez-y. Oui, simplement, un des dilemmes, puis j'en parlais avant, un des dilemmes dans une ville comme Québec, c'est que trois quarts presque nos déplacements se passent dans les périodes de pointe. Oui. Donc, que ce soit de n'importe quel mode, que ce soit de véhicule, auto-personnel, auto-partagé, un réseau de transport, le problème, c'est on investit pour quelles capacités? Parce que si on investit pour la capacité de maximum de déplacement, on investit énormément et ce parc de véhicules-là dort en des périodes, OK? Donc, la question, c'est, il y a quelqu'un qui faut qu'il paye cette efficacité-là. C'est sûr et certain, un des discours souvent qu'on entend sur l'automobile autonome, c'est qu'il va être toujours productif. la question, c'est que dans la réalité des déplacements comme une ville comme Québec, différemment peut-être que l'onde où ça roule pendant 12, 14, 16 heures de temps à un niveau assez élevé au niveau de déplacement. Je crois que tout le monde a des heures de poids tout de même, mais je comprends votre point, oui. Mais, tu sais, on parle pour Québec. Il y a une masse de gens moins grande déjà. C'est ça. Donc, quelqu'un doit essentiellement payer le coût pour assurer une capacité maximale et supporter ce coût sur le général. Donc, c'est un petit peu le même dilemme pour tout le monde, que ce soit un réseau de transport ou même des familles. On a deux véhicules dans une maison, même trois ou quatre, dépendamment de la famille, basés sur la période de point de déplacement et non pour les heures de point. Donc, est-ce qu'il y a une solution que vous proposez à ce dilemme-là? J'essaie de comprendre exactement votre question parce que c'est sûr que oui, il va y avoir besoin d'un bassin de voiture plus élevé pour les heures de point. Ça, je le comprends. Puis, il y a un coût qui va être relié à ça, oui, mais en même temps, ce coût-là, on l'assume déjà. présentement parce que les gens, surtout, comme vous le dites, ont des voitures, en ont deux, en ont quatre par famille. Donc, ce coût-là est déjà assumé de toute façon. Il le sera encore une fois, c'est sûr. Oui, il va y avoir un besoin pour le bassin le matin et le soir. Comme je disais, cependant, pour ce qui est du trafic, parce que oui, c'est un problème, encore une fois, aux heures de pointe, je disais que les avantages du transport autonome, c'est que, un, bon, ça va être un peu du transport en commun. Il y a des gens qui vont encore parfois être tout seuls quand même dans le véhicule autonome parce que leur chemin est trop hors de l'ordinaire ou parce qu'il y avait leurs deux enfants, ils les ont droppés à la garderie et puis là, ils sont rendus tout seuls dans la voiture. Ça va arriver, ça aussi, mais au final, il y aura quand même normalement moins de voitures sur la route. Et comme je vous disais, les voitures, entre elles, communiquent, ce qui fait en sorte que le flot de trafic est constant. on a tous vécu à un moment donné une espèce de bouchon. Là, on regarde, il y a un accident, qu'est-ce qui se passe? Puis au final, ça repart à avancer et on n'a rien vu, il n'y avait rien. Simplement, le flot de voitures qui, parce que les gens accélèrent, décélèrent, accélèrent, décélèrent, fait en sorte parfois qu'il y a des bouchons. Et l'autre point, c'est les accidents. On le voit, à la seconde, il y a un accident sur les ponts ou près des ponts. La ville est bloquée au grand complet puis parfois pendant des heures. Juste le fait de réduire de six fois le nombre d'accidents, ça va aider énormément pour ce qui est la ville de Québec. Parfait. Ça va? Oui, allez-y, M. Mercier. Donc, si on a un parc de véhicules qui est fait pour la période de pointe, ça veut dire qu'il faut quand même héberger l'espace public pour les véhicules qui ne sont pas productifs hors pointe. Ça veut dire que ça prend des stationnaires, ça prend des infrastructures pour supporter ça. Donc, si je comprends bien, c'est seulement dans la solution de combiner les déplacements, essentiellement, qu'on va restreindre la congestion qui va se développer, mais la congestion va continuer à se progresser, même avec des automobiles autonomes. Ça va être... Bien, c'est sûr que s'il y a plus de gens... Écoutez, on a ajouté depuis les 30 dernières années environ, depuis 1981. Je suis né en 82. Depuis 1981, il y a 230 000 personnes qui se sont ajoutées dans la région de Québec. C'est sûr que si on ne change pas les routes et que dans 30 ans, il y a un autre 230 000 personnes de plus, on va avoir, à un moment donné, besoin de routes un peu plus larges ou d'un troisième lien. On en fait la promotion depuis un bon bout de temps maintenant. On y croit à cette possibilité-là. parce que je sais et j'entends tous les gens qui sortent les études comme quoi si tu ajoutes des autoroutes, si tu ajoutes des voies, il y a plus de trafic qui se crée. Je vous avouerai que j'ai un gros doute là-dessus. J'ai lu ces études-là. On considère rarement l'explosion de la population dans les villes qui sont étudiées. L'autre point, c'est que d'une ville à l'autre, les chiffres fluctuent énormément, ce qui semble faire penser qu'il y a beaucoup d'autres raisons pourquoi le trafic va augmenter. Je vais vous donner l'exemple même de Boston. Je sais que ça a été sorti dans d'autres études qui contredisaient les études en question. Boston, dans les années 80, ils ont passé un 10 ans à un moment donné et on le vit aussi ici à Québec. On n'ajoute pas d'autoroute, on n'ajoute pas de voies d'autoroute et pourtant, le trafic augmente. Là-bas, ça a augmenté de 35 % de 1983 et 1993 et pourtant, il y a eu 1 % d'augmentation des voies autoroutières alors que le nombre de kilomètres parcourus, lui, a augmenté. À un moment donné, il y a plus de monde. Ils ne veulent pas nécessairement vivre en pilée un par-dessus l'autre au centre-ville. Ça ne convient pas à tout le monde ce mode de vie-là. Ça ne fait, je pense, pas trop partie de notre nature en Amérique du Nord. Donc, les gens s'éloignent, prennent ce choix-là et peu importe que tu ajoutes ou non des autoroutes, ils vont le faire. Parfait. Je veux qu'on poursuive parce que là, on commence à prendre du retard. Oui. Avez-vous une question criante, M. Fillon? Sinon, on passerait au prochain. Oui, une question très pratique. Allez-y. Oui. Moi, quand je vous écoute, ça m'enthousiaire. Ça me rappelle quand j'étais étudiant au doctorat à McGill il y a 50 ans maintenant. Puis, j'avais travaillé sur des modèles d'achat par ordinateur, tu sais, de télémagasinage puis tout ça. On est rendu là. Oui, on est rendu là. Mais il y a un délai de temps. Oui. La question que je vous pose, c'est pour réduire ce délai-là parce qu'en vieillissant, on devient plus impatient. Comment on pourrait réduire ce temps-là? Est-ce qu'il faut développer un projet de recherche avec les universitaires par exemple pour développer des algorithmes, développer des tests parce qu'il y a trois réponses à donner. Il faut que ça coûte moins cher. Oui. Il faut que le temps de parcours soit plus court. Puis, il faut que ce soit sécuritaire au point où je pourrais laisser mon enfant, mon petit enfant, à l'âge pré-scolaire, dire l'auto, on va les te reconduire puis avoir des... De la même manière qu'on les laisse aller en autobus le matin. Et mieux que moi, là. Le minimum. Alors, pour arriver à ça, ça veut dire quand même une réflexion. Vous faites partie de la solution sur toujours la construction d'autoroutes plus larges. Mais comment on... Alors, concrètement, là. C'est là qu'on veut impliquer les universités. Ce qui est en train de se faire à Pittsburgh présentement, c'est le Mellon... C'est quoi le nom de l'université déjà, Nick? Carnegie Mellon. Carnegie Mellon. Pittsburgh qui participe directement avec Uber au développement de la technologie. Eux, leur firme de génie... Pas leur firme, excusez, leur département de génie, plutôt, est en train de créer une expertise dans le transport autonome. Et on aurait tout à gagner à l'Université Laval à aussi développer cette expertise-là. Puis avec une compagnie qui veut travailler, qui veut venir à Québec développer sa technologie, l'Université Laval gagnerait. La compagnie gagnerait. Tout le monde est gagnant finalement là-dedans. Donc, une bonne entente avec la Ville, avec l'université. Donc, trois parties. La Ville, l'université, la compagnie ou les compagnies qui veulent venir tester à Québec. Tout le monde paye le gagnant. Puis on développe du cerveau. Puis c'est pour ça qu'on serait précurseur. On appliquerait la technologie. Les gens pourraient voir la technologie se développer ici à Québec. Ils sont sûrement embarqués dedans, même avant le temps. Alors que, on va se l'avouer, généralement au Québec, on embarque toujours un petit peu plus tard dans la technologie que les ont. On peut prendre même le téléphone intelligent qui a changé un peu nos vies dans les dernières années. On a embarqué quand même, tu sais, toujours une, deux, trois, cinq années, peut-être après les autres. Bien, là, pour ne pas que ça arrive, qu'on ne soit pas seulement, encore une fois, de simples utilisateurs, on peut devenir nous-mêmes des développeurs. Parfait. Alors, merci. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation. Le mémoire sera versé sur le site Internet de la Ville. Merci. Parfait. Alors, on poursuit parce qu'on a pris du retard. J'invite M. Guillaume Lorrain à venir faire sa présentation. Merci. Donc, vous avez une manette dont vous pourrez vous servir pour faire les, pour passer les diapos. OK. Je vais mettre moi-même mon chronomètre, fait que ce n'est pas nécessaire de... Donc, vous aurez dix minutes et puis je vous aviserai quand il vous restera cinq minutes, puis deux minutes, puis une minute. OK. Je peux commencer? Oui. OK. Bien, bonjour à tous. Je vais essayer d'être bref et concis. Je m'appelle Guillaume Lorrain. J'habite à Québec. J'ai fait mes études ici à l'Université Laval, mon bac, ma maîtrise en architecture. Puis c'est ça. Je vais vous présenter mon mémoire. Fait qu'on va commencer dans le vif du sujet, le Cerbé ou le tramway. Ça sera un projet extrêmement structurant pour la ville. Par contre, il y a certaines lacunes au niveau du tracé. En ce moment, en fait, une grosse partie du tracé passe par la rive sud, des endroits qui sont peu denses où est-ce qu'il y a une base censée de population. Puis ça ne justifie pas les investissements qui sont massifs puis la grande capacité. Autre problème entre l'Université Laval et Saint-Sauveur, on longe la falaise. Fait qu'on ne maximise pas l'accessibilité. L'idée de redévelopper le quartier industriel, c'est une bonne idée. Mais c'est ça. On longe la falaise. Même chose à Limoilou, on longe une voie farée. Fait qu'on peut juste y accéder d'un côté. La deuxième ligne, qui est la ligne nord-sud, en fait, elle reprend plusieurs fois le tracé du métrobus. Ça fait en sorte que ça force les gens à faire des correspondances supplémentaires. On voit aussi que ça se finit au Grand Théâtre. En fait, il n'y a pas de lien par la Haute-Ville. Moi, ce que je propose, c'est un peu reprendre les mêmes grandes lignes. Il y a des liens qui sont Sainte-Foy-Beauport, Sainte-Foy-Charlesbourg. Mais on passe par le chemin Sainte-Foy, en fait. On passe par la Haute-Ville. On dessert Laurier et l'Université Laval. Le chemin Sainte-Foy, en fait, on a beaucoup de distance entre les bâtiments. On a aussi des élargissements qui sont ponctuels qui se promènent de mettre les stations. On continue. Après ça, on passe dans Saint-Jean-Baptiste. On prend la Côte-de-la-Potasse, ça fait qu'on laisse la Côte d'Abraham au bus. On passe par la gare de train. Puis on remonte à la 3e avenue qui est au cœur du quartier. Puis ensuite, on vient continuer jusqu'au Colisée. Puis on remonte avec une antenne qui vient de se connecter avec les Express, dont on va parler plus tard. On a une autre ligne, celle qui est en rose, qui prend le chemin Sainte-Foy, qui descend la Pente-Douce, qui vient desservir Saint-Sauveur-Saint-Roch. Puis ensuite, qui vient se finir dans Beauport à Décis-Moville, assez semblable au projet de la ville. Il y a une troisième ligne maintenant qui vient desservir le quartier Saint-Marleau, qui est en fait un quartier industriel qui serait à revitaliser. La grosse différence, c'est qu'on ne longe pas la falaise. Ça fait que ça nous permet d'avoir beaucoup plus de potentiel pour cette ligne-là. On vient aussi se rendre, c'est celle qui est en rouge de Bourgogne, on vient se rendre jusqu'au Vieux-Port. En ce moment, il n'y a pas vraiment de transports lourds à cet endroit-là et c'est très populaire. Les stations, en fait, à peu près aux 500 mètres, on vient desservir les grands pôles. On voit que sur le chemin Saint-Foy, il y a deux cégeps, deux hôpitaux, ça fait que c'est des grands générateurs de déplacement. Ça fait que c'est un peu la raison pour laquelle ça serait là. Ici, c'est ça, des endroits ponctuels pour mettre les stations. Grosso modo, dans le fond, sur l'Orient, on a beaucoup d'espace pour l'implanter. Dans les autres rues, on prend plus ou moins une voie pour la voiture, on la transporte, on va réserver. Les autos sont toujours séparées. Même pour tourner, on ne va pas en avoir comme c'est le cas avec les métrobus. Ça fait qu'ils ont vraiment la priorité et ils ne sont pas pris dans le trafic. Ça fait que différentes façons de le faire sur différentes rues, on va y aller assez rapidement. Ensuite, beaucoup de potentiel de densification en basse-ville, dans le quartier industriel, mais aussi, par exemple, au Bas-Saint-Louis, où il y a un énormément de stationnement de surface. Ça fait que c'est une occasion de desservir les pôles existants, mais aussi de densifier des zones qui sont proches du centre, mais qui sont en ce moment un peu délaissées. Quelque chose qu'on a aussi beaucoup en parlé récemment, c'est le troisième lien. Le projet, la première proposition qui a été faite, c'est un pont-tunnel dans l'axe du pont de l'île d'Orléans. C'est problématique à plusieurs niveaux. En fait, ça ne relie aucun pôle actuel. Il y a peu de gens qui habitent dans cet axe-là. Aussi, ça viendrait stimuler l'étalement urbain. Puis, ça viendrait aussi détruire le paysage agricole de l'île d'Orléans. La deuxième contre-proposition qui a été faite, c'est un troisième pont dans le coin du boulevard Laurier. On ne sait pas exactement où, mais ça viendrait faire en sorte qu'on aurait trois ponts qui sont collés. Le prochain est à Trois-Rivières, puis dans l'autre sens, vers l'est, il n'y en a aucun. Moi, je pense qu'il y a un moyen de plus connecter les gens directement en centre-ville à centre-ville, puis aussi d'en faire un projet qui n'est pas juste un projet autoroutier, mais un projet avec différents moyens de déplacement. La proposition, c'est un pont dans l'axe de la route du président Kennedy et d'Honoré-Mercier. Dans le fond, on aurait la route du président Kennedy qui serait continuée. Après ça, on aurait un péage, un peu comme on a pour la traverse en ce moment, pour les autos. On aurait le pont qui part du haut de la falaise à Lévis, qui arrive au haut de la falaise ou les plaines d'Abraham. Après ça, on passe en tunnel sous les plaines. On passe aussi en tunnel sous l'Honoré-Mercier avec des bretelles d'accès à René-Lévesque et à Honoré-Mercier pour ensuite aboutir en basse-ville ou les bretelles de route du Frère-Mont-Mont-Rancy. En fait, le pont, ça serait beaucoup de transports différents. Ce n'est pas juste pour l'auto, mais c'est aussi pour le transport en commun. Vu qu'on relise centre-ville à centre-ville, on pourrait penser à des métrobus qui feraient les deux rives, des express, etc. On peut aussi penser au vélo, vu que ce n'est pas super loin, ça se fait assez bien. Même chose pour les piétons, la promenade des gouverneurs. Ça aboutit juste au début de cette proposition du troisième lien. On pourrait même continuer jusqu'à la terrasse de Lévis. Les vélos, on voit le réseau en jaune. On pourrait se connecter avec un réseau à Québec dont on va parler plus tard. Puis, ça vient vraiment dynamiser et diversifier les modes de transport. Il vous reste cinq minutes. OK, oui. Au niveau paysager, en fait, on n'arrive pas directement dans le Vieux-Québec. On est plus à l'ouest. Ça fait en sorte qu'on n'altère pas l'espèce de perspective qu'on voit quand on arrive avec le château Frontenac et le petit Champlain. Ça pourrait être aussi une opportunité de marquer la ville, créer un nouveau élément phare, un élément signal dans le paysage. OK, ensuite, on a parlé du tramway. Le tramway, c'est pour les zones qui sont densément peuplées. Mais il y a beaucoup d'endroits à Québec qui ne sont pas densément peuplés. Puis aussi, eux, ils ont besoin de transport en commun. Il faut le faire d'une façon différente parce que ce sont des conditions qui sont différentes. ici, en gris, on voit le réseau d'autoroutes qui est essentiel à Québec, qui est le réseau interrégional. Ça, on n'y touche pas. Par contre, en point de scie orange, on a un peu ce que j'ai parlé des autoroutes manquées. C'est des boulevards qui se poursuivent sur un court tronçon en autoroutes qui redeviennent des boulevards. Puis en fait, ils servent juste à du déplacement à l'intérieur même de la ville. Moi, ce que je propose, c'est d'en faire des boulevards express. Puis en fait, le fonctionnement de ça, c'est qu'on a les réseaux de bus qui sont en banlieue, qui viennent chercher les gens puis ensuite, qui se mettent à converger vers ces boulevards-là. Puis à mesure qu'on se rapproche du centre, on a une fréquence de plus en plus élevée. Ça fait que, par exemple, si on a des bus qui passent aux 30 minutes, bien, quand il y en a deux qui convergent, c'est aux 15 minutes, après ça aux 7 minutes et demi, puis ensuite aux 5 minutes, c'est en 6. Puis ça permet d'avoir différents arrêts pour faire des correspondances, par exemple, avec des réseaux métro-bus en banlieue. Ça mènerait jusqu'à un des deux terminus de la ville, l'Universal-Val et le Corée du Ville. Ça permet aussi qu'on a plus besoin de passer par le centre pour passer d'une branche à l'autre. Ces autoroutes-là, ils consomment énormément d'espace. Ça, c'est l'exemple de Duplessis. On a deux voies dans chaque direction, mais on a beaucoup de voies-service, beaucoup de friches. En fait, en gardant la même quantité de voies pour la voiture, on a de la place pour du verdissement, des larges trottoirs, une piste cyclable, beaucoup d'espace pour les bus, en fait, avec des voies de dépassement et des voies d'arrière, un peu à l'image du Transmilenio à Bogota. Ça nous permet aussi de redensifier et de créer des espèces de grands boulevards. Ça, en fait, ça solutionne beaucoup de problèmes de manque de terrain pour continuer la ville. Même chose, en ce moment, on a des arrières-cours quand on passe, quand on arrive de l'aéroport. À différents endroits, le potentiel est énorme. En blanc, c'est les stationnements de surface. On peut aussi penser aux bretelles d'autoroutes qui seraient à requalifier et aux imanches friches, en fait. On peut aussi penser, dans le fond, par exemple, au nord de Laurentienne, une autoroute qui est essentielle, on peut aussi penser à des pôles de transfert au centre du Terre-Plein. Ça fait qu'on vient vraiment retransformer tout le réseau de Québec. Dans le fond, c'est un peu une fusion entre une grille et des branches radiales. L'avantage d'une grille, c'est qu'en une correspondance, on peut se rendre à n'importe quel autre endroit sur la grille. L'avantage d'une espèce de branche radiale, c'est qu'on a un accès extrêmement simple et facile au centre sans aucune correspondance. Il vous reste deux minutes. OK. Puis, en combinant les deux, on crée, dans le fond, une fusion de ça. On a nos deux pôles. Ensuite, on a justement les express qui viennent converger vers ça. Le pont de Québec et le troisième lien en feraient partie aussi avec, en ordre de pointe, une voie sur le pont de Québec. Le tournoi qu'on a parlé tantôt puis des nouveaux arcs de métrobus. Adapté à la topographie de la ville, en point de scie rouge, on a juste que, dans le fond, les tramways pourraient se poursuivre en tram-train jusqu'à l'aéroport, jusqu'à, par exemple, le train de Charlevoix, qui pourrait se poursuivre comme ça. Avec la densité de la ville, on voit, en rouge foncé, que la densité est vraiment proche des tramways. Pour finir, je vais parler un peu de vélo. Québec, je salue la ville, il y a un assez bon développement du réseau cyclable. Par contre, ce qui est problématique, c'est que le développement se fait à peu près uniquement en banlieue. Ce n'est pas que c'est problématique que ce soit en banlieue. Une minute. Oui. C'est qu'en ville, un kilomètre de pistes cyclables a beaucoup plus de potentiel de changer la mobilité qu'un kilomètre en banlieue parce qu'il y a plus de densité, plus de destinations puis aussi, les dépassants sont plus courts. En ce moment, vu qu'il n'y a aucune piste, on est un peu forcé de prendre des grandes artères qui sont dangereuses et vraiment désagréables ou on est forcé à prendre des petites rues en sens unique. Mais ça fait en sorte qu'on est obligé d'être à sens inverse puis souvent, ces rues-là convergent vers des grandes artères justement. On a un peu le pire des deux mondes. Ce que je propose, c'est de faire des grands axes. En fait, poursuivre la piste par Marquette, poursuivre la piste dans le fond, où l'ovale, celle qui est sur Laurier puis sur Chemin Saint-Louis puis vraiment, les amener en ville, créer un maillage pour faire en sorte qu'on puisse rendre n'importe où en vélo facilement. Ça serait des aménagements qui seraient assez minimaux au début puis ensuite, on pourrait penser à ce qu'ils soient bonifiés. C'est vraiment faire de l'apaisement de la circulation. Dans le fond, créer aussi des axes que les gens vont dans lesquels vont se retrouver. Puis, c'est ça. La base, c'est de l'apaisement de la circulation, créer des contresens pour pouvoir le faire dans les deux sens qu'ils soient utilisables. Puis, il y a différentes façons de le faire dépendant de la largeur de la rue si on garde des stationnements ou pas. Puis, pour finir, juste pour vous donner une image, en fait, ça, c'est un rayon de cinq kilomètres puis c'est à peu près quinze minutes en vélo. On peut penser qu'il y aurait beaucoup de déplacements qui pourraient être substitués. Pas tous, mais il y en aurait beaucoup qui pourraient être substitués par le vélo. Puis, ça fait en sorte que les gens seraient plus en santé, il y aurait moins de pollution, il y aurait moins de trafic. En tout cas, j'essaie d'être bref et concis. Il y a beaucoup de stock, mais en tout cas, j'ai pas mal fini si vous avez des questions. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on pourra approfondir lors de la période d'échange. Merci, M. Lorrain. Alors, est-ce que vous avez des questions, les membres du comité consultatif? M. Fillon, allez-y. Alors, ma question est très simple, comme question, comme réponse, je ne sais pas. Pourquoi vous abandonnez le lien René-Lévesque puis vous allez sur Chemin Sainte-Foy parce que l'idée de René-Lévesque, c'est de desservir les trois axes des SOS que sont le boulevard Laurier, Chemin Saint-Louis, René-Lévesque et évidemment le Chemin Sainte-Foy. Donc, est-ce que c'est parce que les distances de marche sont trop longues? Avez-vous des… En fait, on le voit qu'entre Brown et l'Université Laval, on voit que c'est quand même payant comme parcours. On a deux univers… bien, on a genre deux cégeps, on a deux hôpitaux, une rue commerçante, une rue commerçante, le Peps. Ça nous permet aussi de passer au travers de l'Université Laval parce que l'Université Laval est très, très large, en fait. Donc, avoir deux stations, ça permet de vraiment mieux le desservir parce que le pavillon Desjardins est assez loin de beaucoup de pavillons. Ça fait que c'est avantageux pour ça. Puis, d'un autre côté, c'est aussi beaucoup plus large. C'est que René-Lévesque est plus étroit, surtout en ville, puis on n'a pas vraiment de place pour faire des stations de toute façon. Puis, c'est ça, avec, comme je disais, on a des réagissements puis c'est… en fait, il y a juste plus d'espace entre les bâtiments aussi. Puis, c'est ça, ils sont tellement rapprochés aussi rendus à Saint-Jean-Baptiste que ça fait peu de différence au niveau de l'accessibilité. Je ne sais pas si je réponds juste parce que je vois qu'on introduit des tramways dans des milieux qui sont assez contraintes. Alors, dans l'espace urbain, ça prend un réaménagement assez important des rues dans ces quartiers-là. Qu'est-ce que je remarque dans vos planches, essentiellement, il y a une réallocation d'espace public et surtout, je vois, très peu de place pour le stationnement sur ces axes-là. Est-ce que je comprends bien que votre approche, ça va être de reprendre l'espace urbain qui est essentiellement dédié à l'auto et les retrancher pour les différentes modes, que ce soit vélo, tramway. C'est le principe. Bien oui, comme ça se fait un peu partout dans le monde, quand on fait un tramway, tu ne le mets pas dans le trafic parce que tu vas être pris dans le trafic, justement. Puis, à l'heure de pointe, en fait, un tramway a beaucoup plus de capacité. Dans le fond, une voie pour voiture puis une voie pour tramway. Dans le fond, si tu as un espace qui est restreint, peut-être que tu utilises un moyen de transport qui est le plus efficace dans cet espace-là restreint. Puis, une voie tramway transporte beaucoup plus de gens qu'une voie pour les voitures, justement. Il y a une certaine réallocation de l'espace, mais c'était déjà prévu dans les plans du SRB. En fait, si tu veux faire une ligne de transport lourde, tu n'as pas le choix éventuellement de le réserver à ton mode de transport. Aussi, quand tu investis un milliard dans quelque chose, tu t'attends que ça aille plus vite qu'un bus pris dans le trafic, en fait. J'imagine que les trains sont capables de naviguer entre les différentes lignes. Est-ce que c'est comme une opération plus fluide? En fait, ici, c'est une proposition, ça pourrait être réglé différemment, mais ici, on voit qu'il y aurait trois lignes, puis il y en a qui passent sur les mêmes chemins, puis c'est ça, les enfants, avec une ligne, tu peux aller à différents endroits dans la ville, puis ça offre plus de flexibilité au niveau des correspondances. OK. Parfait, M. Normand, non, ça va? C'est clair? Parfait. Alors, merci beaucoup, M. Laurent, merci. Et puis, on transmettra aussi la carte de votre réseau cyclable à notre professionnel qui s'occupe du réseau cyclable. Ça me fait très, très plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors, on poursuit. On va, donc, on versera votre mémoire sur le site Internet. Donc, on poursuit avec M. Alain Der. Bonjour, bienvenue. On va afficher votre mémoire. Bonjour. Donc, vous, vous étiez venu aux séances de consultation, les séances d'information de juin et puis, on vous avait invité à déposer en mémoire ce que vous avez fait. Alors, voilà, il vous le présentait aujourd'hui. Donc, vous avez 10 minutes et je vous aviserai quand il vous restera 5 minutes, puis 2 minutes, puis 1 minute. Bienvenue. Merci. D'abord, je salue tout le monde qui est ici et vous, par cette consultation-là, de prendre le pouls des citoyens de Québec et des experts aussi qui se sont manifestés. D'abord, d'entrée de jeu, j'ai passé l'après-midi ici puis j'ai entendu plein de propositions intéressantes. Alors, vous avez un beau rôle à jouer parce que vous avez vraiment une synthèse à faire puis des choix aussi à faire. Alors, je m'inscris là-dedans. Imaginez trois jours. Une après-midi, pour moi, ça sera assez. Mais j'aurais aimé ça remarquer. Et c'est drôle, on entendait tout le monde cet après-midi. J'avais l'impression de m'inscrire un peu là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs solutions qui doivent être envisagées puis probablement une combinaison de beaucoup de solutions pour arriver à une solution durable, pérenne aussi pour la région de Québec. Alors, dans ce sens-là, je me suis mêlé à cette consultation-là un petit peu. Je me suis fait prendre au jeu, puis j'aime ça. Alors, je vais vous lire un peu ma proposition. Alors, comme Marie l'a souligné, je suis venu à la consultation en curieux, puis j'ai compris que je pouvais avoir une idée intéressante à soulever. Vous m'avez demandé même de l'écrire, alors je l'ai fait. Alors, quand j'ai pris connaissance du projet SRB au moment de la séance d'information du 6 juin dernier, de sévères contraintes ont conduit la Ville à faire une proposition qui, au lieu de susciter l'adhésion, a suscité la consultation de la controverse et le mécontentement. Comme l'a souligné M. le maire à la Beaume à ce moment-là, tout est donc sur la table, rien n'est exclu, mis à part le statut court. Alors, la proposition que je vous soumets visionnaire d'une capitale qui se développe économiquement et socialement dans un rayon de 20 kilomètres, dont j'identifie sommairement le cas régulateur formé au nord-ouest par le bourgneuf Robert-Bourassa, au nord-est Charlesbourg-Laurencien, au sud-est par le centre-ville, donc Saint-Roc, Vieux-Québec, Hauteville, qui a des besoins assez importants en transport en commun. Alors, ma proposition, puis ce que je voyais par le SRB, c'est alors, au lieu de voir le développement du transport en commun sur deux axes qui se rencontrent au centre-ville, parcours 800, 801, 802, projet SRB reprend ça, je l'ai entendu aussi tout à l'heure, je vous propose quatre lignes de tramway. Deux lignes nord-sud, une à l'est, une à l'ouest, deux lignes est-ouest, une au nord, une au sud. Alors, ça fait un quadrilatère. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, c'est que ces choix permettraient d'avoir un réseau avec quatre hubs. Quatre hubs, c'est, bon, j'ai trouvé ça, je trouve ça intéressant comme terme, c'est une plateforme de correspondance et une zone d'interface privilégiée pour, privilégiée par sa position spatiale et ses infrastructures de communication. Donc, c'est des gros nœuds qui permettent de se rattacher. Ce choix, donc, permettrait d'avoir un réseau de quatre hubs qui assurerait une circularité des déplacements plus qu'une circulation concentrée. Je n'ai pas de dessin, mais bon, vous allez pouvoir l'imaginer, vous connaissez bien la ville. En voulez-vous un, je l'ai fait, moi, parce que j'essayais de l'imaginer et je ne comprenais pas avant que je l'ai fait. C'est bon. Un rectangle, plus noir ou carré. Alors, pour moi, cette option permettrait une pérennité du réseau ainsi qu'une adhésion très forte de la Couronne-Nord au projet. Il serait aussi souhaitable d'avoir une liaison indépendante vers la rive sud Saint-Nicolas. Alors, d'autant plus, je rajoute ça en entendant les autres, les têtes de ligne Nord-Sud-Ouest-Est pourraient être des lieux où se rabattent les citoyens des banlieues, soit par le transport en commun classique, l'autobus, ou d'avenir, le véhicule autonome, et où leur voiture avec l'aménagement de vests stationnement incitatif. Là, j'entends, je voyais gare autoroutière, je dis, ah, ça, ça serait, tu sais, dans ces endroits-là, ça pourrait, je trouvais que la configuration que le monsieur avait présentée intéressante, parce qu'il serait de, ces gares autoroutières-là seraient vraiment, ils pourraient être munis de corridors piétonniers, couverts, chauffés, avec des tapis d'accélération comme des aéroports. Comme je l'ai entendu un peu plus tôt, les gens, ils n'aiment pas les correspondances, alors arrangeons-nous pour que les correspondances soient le fun, même à la rigueur, confortables et rapides surtout, efficaces. Alors, ma proposition ferait en sorte aussi de revoir pratiquement tous les circuits d'autobus et ou de véhicules autonomes, parce qu'il faudrait reconfigurer pour servir les zones en lien avec les stations du tramway ou les hubs, plutôt que d'avoir la vision concentrée d'un paquet de parcours express qui s'en vont tous vers le centre-ville et qui contribuent à l'engorgement aussi du centre-ville. Alors, on s'en va vers les hubs qui, eux, desservent par des stations stratégiques, mais pas énormément de stations parce qu'on veut garder l'efficacité de la rapidité et du confort, convergent vers différents lieux en fonction des besoins de déplacement des populations qui ne sont pas tous vers le centre-ville de Québec, vous le savez bien. Alors, Alors, pour ce faire, puis là, j'arrive à un petit côté un peu plus crunché de ma présentation. Il vous reste cinq minutes. Ça devrait aller. Pour ce faire, les administrateurs de la ville devront faire preuve de courage et de détermination car il est impossible d'aménager un véritable réseau de transport collectif dans le centre-ville sans empiéter sur les voies destinées aux automobiles. Et je crois que c'est un des enjeux majeurs et c'est une prémisse que j'ai entendu dire que la ville veut bien aménager mais s'ennuire aux chars. Mais au centre-ville, c'est impossible, selon moi. Et encore là, puis on ne peut pas aller sur... Le centre-ville, j'habite au centre-ville maintenant, mais j'ai déjà habité souvent en banlieue, il est saturé de voitures. Il est, selon moi, crucial de diminuer le nombre de voitures qui accèdent au centre-ville. Alors, j'ai un préjugé favorable pour le tramway, surtout en raison de sa capacité de transport, de transporter beaucoup plus de gens dans un seul train, son confort, sa rapidité, sa beauté. Petite anecdote, j'étais en France cet été, puis j'ai pris le transilien entre la gare du Nord et Saint-Leu, puis les gens sont admiratifs face à ce train de banlieue-là, qui pourrait être fait d'une façon peut-être un peu plus mini. Ils transportent jusqu'à 300, 350 passagers, mais c'est fait par Bombardier, puis j'étais très fier de voir que c'était fait par Bombardier et H-Tum, et c'est beau, 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 beau. On rentre dans ces trains-là puis on a envie d'y rester, tu sais, tellement c'est bien fait, au niveau lumineux, au niveau de tout ça. Alors, les quatre lignes proposées, bon, je vais présenter ligne A, sud-ouest, S-ouest, que je pourrais peut-être continuer là. Cette ligne reprend celui de la 800, il démarre à l'édifice Marlis, autour de l'édifice Marlis, passe par le Beauvoir-Laurier, poursuit son chemin sur le côté sud de la Grande Allée. Alors, sur cette artère, il y a quatre voies séparées par un terre-plein avec des beaux arbres. L'idéal serait d'enlever deux voies aux voitures du côté sud et proposer un double sens sur le côté nord. Ce trajet implique donc deux voies soient réservées aux tramways et aux transports actifs, donc retirés aux automobiles. Il y a tout un paquet, ça implique une complexité pour les résidents, par exemple, côté nord, mais je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions et en plus, ce parcours-là, c'est comme une fenêtre touristique extraordinaire au tramway parce qu'il ferait la navette entre le centre-ville et les centres d'achat du Beauvoir-Laurier jusqu'à l'édifice Marley pour les travailleurs qui seraient dans ce coin-là. Bon, j'ai détaillé quelques stations qui pourraient être envisagées, mais je pense que c'est assez facile à imaginer étant donné les besoins du territoire. Alors, au niveau de la ligne B, c'est-à-dire nord-ouest à nord-est, cette ligne correspond au nouveau pôle d'attraction résidentiel Le Bourneuf et des grands centres commerciaux du nord de la ville. Il démarre dans le secteur Armand-Viau avec un grand stationnement incitatif et un réseau de transport en autobus qui rabat les usagers du nord-ouest, Ancienne-Lorette, Val-Bellaire, Loretteville, vers la tête ouest de la ligne B. Il suit ensuite le côté nord de l'autoroute capitale et rejoint rapidement Le Bourneuf pour se diriger vers le nord de Charlebourg. Il vous reste deux minutes. OK. Ensuite, la ligne C qui serait nord-ouest à sud-ouest. On débarre Bastien-Robert-Bourassa puis on descend jusqu'au centre-ville du côté de l'église et près des ponts finalement et c'est un autre hub. Il rencontre un hub au coin de Le Bourneuf et au Robert-Bourassa et ensuite au coin de Laurier et de l'église ou dans ces coins-là. Ensuite, la ligne D qui est du nord-est à sud-est, elle va plus aller chercher du côté de la faune et l'or ancien ces gens et les gens et puis descendre vers le centre-ville en passant par le centre Vidéotron, bien sûr, et en ayant un hub aussi à Le Bourneuf l'or ancien et ensuite au centre-ville. Il y a différentes complexités à résoudre pour ça mais pour moi, ce genre de construction-là avec tout ce que j'ai entendu comme proposition et les véhicules autonomes ça serait bien du bon sens. Alors... Il vous reste environ une minute. C'est parfait. Alors, bon, en conclusion, j'aurais aimé peut-être détailler, dessiner tout ça. Moi, je suis un simple citoyen et j'aurais pu le faire mais c'est un peu complexe. Mais je pense que vous êtes en mesure de bien l'évaluer, la proposition. C'est du transport qu'on appelle lourd. Elle suscitera l'adhésion des banlieusards convaincus que seule leur voiture peut leur amener efficacement et confortablement à destination. Des citoyens de notre ville ainsi que des politiques tant du Québec que du Canada, des fonds existent pour des projets ambitieux comme celui-là au pays. Même la caisse de dépôt et de placement, semble-t-il, pourrait s'intéresser à du transport lourd. Alors, les quatre hubs, selon moi, c'est l'avenir du transport durable pour la capitale. Alors, voilà. C'est ce que je voulais vous proposer. Merci beaucoup, M. Derre. Merci. Alors, j'invite les membres du comité consultatif à poser leurs questions. Allez-y, M. Normand. Une simple question, M. Derre. Je vois que vous êtes quelqu'un que vous avez travaillé en Allemagne. J'ai bien compris. Non, j'habitais avec mes parents en Allemagne. Vous avez travaillé, OK. Mais vous avez quand même voyagé beaucoup. Est-ce qu'il y a un modèle qui vous a inspiré pour penser à... Dans le fond, c'est une circularité que vous voulez créer. C'est rectangulaire, mais on comprend qu'il y a un élément de circularité. Est-ce qu'il y a un modèle parce que j'ai habité à Saint-Augustin-des-Morts, parce que j'ai habité à Loretteville, parce que j'ai habité à Saint-Anne-de-Beaupré, parce que j'ai habité à Stoneham, puis que je comprends les besoins de la ville, puis que je l'ai vu, son développement, là, avec le... Quand je... En fait, quand Robert Bourassa, on a développé Robert Bourassa en haut, avec beaucoup, beaucoup d'habitations, quand je passe là, je me dis, « Colin, ça a été fait... C'est tout récent. Ça a été fait pour le char. » Tu sais, c'est tout le nouveau développement qui est au nord de Le Bourneuf. Il y a beaucoup de densité, là, en condo, en habitation, mais sans char. C'est un peu difficile. Il y a une piste cyclable, mais qui sert plus pour s'amuser le samedi puis le dimanche. Il y a besoin... Ces gens-là ont besoin d'accéder au centre-ville d'une façon efficace. Alors, j'ai vu ces pôles-là et je me suis dit, c'était pour Québec, la vision d'avenir, c'était d'avoir ces quatre hubs, là, que j'ai appelés. D'autres questions? M. Mercier, oui. Juste une brève question. À la... Alors, près du micro. Oui, à la page 4, vous avez mentionné, pour monter la côte, la côte d'Abraham, là. Oui. Vous parlez de le partage de voies dans cette section-là. Je pense qu'on reconnaît tous que l'espace physique est très limité aujourd'hui entre les automobiles et les outils de bus. Est-ce que vous privilégiez à être plus agressif dans la séparation? Absolument. Absolument. Je l'écris, je crois aussi. C'est sûr que monter au centre-ville en tramway va nécessiter d'enlever aux automobiles beaucoup d'espace. Et c'est quoi le gain qu'on a d'enlever de l'espace aux automobiles dans le centre-ville? On a un gain de qualité de vie. Je passais sur la rue Saint-Jean à pied tantôt. Il y a une zone qui a été déterminée, piétonne, par la ville de Québec. La ville ne reviendrait plus là-dessus. Pourquoi? Parce que la qualité de vie des gens qui passent à la rue Saint-Jean s'est améliorée énormément. Je pense qu'il faut faire le choix aussi de limiter l'accès au centre-ville, aux autos. Je travaille dans Saint-Roch actuellement, puis je le vois bien le matin. Toutes les gens seuls qui arrivent par Charest, par le Nord, puis qui veulent monter la côte d'Abraham avec le char. Il faut limiter. C'est sûr qu'il faut limiter. Il faut privilégier. On monte au centre-ville en transport en commun. Et on accède au centre-ville de Québec en transport en commun prioritairement. C'est clair. Surtout ces heures de pointe. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Fillon? Une question ou un commentaire? Une question? Je ne fais plus de commentaire. Vous les connaissez tous. Oui. Allez-y. Je veux juste comprendre votre structure, votre méga structure avec les hubs. Comment ça se raccorde aux solutions complémentaires de desserte fine des quartiers? Est-ce que c'est seulement l'auto intelligente? Ah non. Comme je disais, c'est que le transport en commun dans les zones nord-est, sud-est, ouest, rabat vers le tramway. Il ne cherche plus à aller au centre-ville. puis au centre de ça, au centre de ce quadrilatère-là, il sort le transport, qu'il soit autonome, véhicule autonome à plusieurs passagers ou autobus. Les rônes de lait, du chemin Sainte-Foy, par exemple, ils continuent d'exister parce qu'ils ont encore leur utilité. Mais à partir du moment où tu as besoin d'efficacité parce que tu viens des couronnes nord, est-ce, ouest, ou, ah, bien là, tu as des tramways. OK. Je pense que le quadrilatère est correct, là. Puis la liaison, vous avez encore besoin des voitures plus indépendantes, les différentes solutions de taxi, taxi-bus et tout ça pour les zones moins denses. Exact. Je ferais juste une suggestion si on pouvait mettre le tronçon colline parlementaire, place Laurier. Alors là, vous êtes déjà dans des recommandations, M. Fillon. C'est bon signe. Ça, ça va être au comité consultatif au complet, oui. C'est mon salaire, madame. C'est des commerciaux comme sur Internet. C'est bon, parfait. Merci beaucoup, M. Dard. Votre mémoire sera versée sur Internet. Merci. Bonne chance. Alors, j'invite les prochains présentateurs. Donc, c'est M. Francis Lajoie et Mme Louise Gosselin pour le conseil de quartier des Châtels. Bienvenue. Donc, on va afficher, en fait, pour vous, donc ce sont plutôt des photos. Vous nous direz des images, vous nous direz quand vous souhaitez qu'on les affiche. Le territoire de l'agglomération. Parfait. Voilà. Alors, vous aurez 10 minutes et puis je vous avise quand il vous reste 5 minutes, puis 2 minutes, puis 1 minute. Puis on va juste attendre que le technicien soit là pour allumer votre micro. Voilà, c'est fait. Merci. À vous la parole. Merci de nous donner l'opportunité de présenter nos suggestions. Mme Gosselin présentera la deuxième partie du mémoire où il y a question de pistes cyclables. De mon côté, j'ai un projet à présenter qui ressemble quand même pas mal à celui de M. Hédère. Pour dire, pour être capable de s'entendre, vous connaissez les termes, peut-être que les gens de la salle ne les connaissent pas, on va parler de la première couronne qui est en jaune, orange et pâle et éventuellement, peut-être, de la couronne nord qui est à l'extérieur de l'agglomération. On passe à une autre image. L'augmentation du trafic. Parfait. Voilà. Alors, ces chiffres-là sont tirés du croissance du nombre de déplacements entre 96 et 2011 par secteur dans le document portant sur la mobilité sur le territoire de l'agglomération de Québec en complément au schéma d'aménagement. OK. Je les ai condensés réaménagés un peu pour constater que, par exemple, il y a eu une augmentation de 75 491 déplacements entre 96 et 2011 intra-agglomération. Ça inclut la première couronne, la zone jaune pâle de tout à l'heure. Et, en plus, on donne aussi l'augmentation de la première couronne qui est de 62 112. Donc, on arrive à la conclusion que, si on ne compte pas la première couronne, juste à l'intérieur, citer Limoilou, le centre-ville, en fait, il y a une augmentation de 13 379 déplacements comparativement à 62 000 pour la première couronne. Si on ajoute à ça la couronne nord, il y en a eu 84 000 et la rive sud 59 000. On aboutit à un total de 206 000 déplacements de plus dans l'ensemble de l'agglomération et la rive sud pour seulement 13 000 dans le cœur de la ville. Ça, ça explique clairement pourquoi le trafic jam sur la capitale à Jean-Gauvin et puis sur Laurentien à la hauteur de Jean-Talon parce qu'il y a plein de monde qui arrive de loin puis qui s'en viennent au centre. OK? D'où la proposition que je fais qui est qu'on change d'image, s'il vous plaît. Le parcours rapide. Voilà. Alors, personnellement, je privilégierais un transport aérien, genre mon oreille ou peu importe le nom qu'on lui donne et un parcours semblable à celui-là. Là-dessus, il y a 55 kilomètres de parcours, il y a 27 stations qui sont toutes identifiées, merci Google, grâce à des tags rouges. Et vous allez probablement constater que j'évite le centre-ville. J'évite Saint-Sacrement, Montcalm, le Vieux-Québec, Saint-Jean-Baptiste, etc. Étant donné qu'il est question ici d'un transport aérien, il n'y a pas grand monde au centre-ville qui aurait le goût d'avoir un train qui passe au-dessus de son logement. L'avantage d'un choix aérien comme ça, c'est qu'on peut faire un tracé, peu importe le tracé routier existant. On peut aller dans toutes les directions qu'on veut. Ça pourrait être un métro, remarquez, c'est pas obligé d'être aérien. Et il y a des stations plus particulières qu'on peut relever comme Jean-Gauvin, par exemple, où on pourrait placer un parc-au-bus qui ramasserait toute la circulation qui vient de l'ouest. Même chose à Destimoville en haut, même chose avec Innovation Chauveau qui servirait à l'éventuel parc industriel qui s'en vient et tout ce qui arrive par Henri IV. Même chose la station Louis XIV, en haut complètement. De cette façon-là, on donnerait aux gens l'opportunité d'avoir un transport rapide en ville. Ils pourraient éventuellement utiliser leur automobile et les laisser à l'extérieur du système, ce qui diminuerait la congestion interne. Maintenant, les gens du centre-ville diraient, ben oui, mais nous, c'est pourquoi on n'a pas le transport rapide? Ben, éventuellement que plus tard, on pourrait y adjoindre un métro souterrain, mais en attendant, il y a déjà le 800, le 801, le 802. Ils ont déjà beaucoup de services là et lors des audiences de ce printemps, les gens de ces secteurs-là se plaignaient davantage du fait que leurs autobus étaient pleins de monde en transit. Ben là, on ramasse le monde en transit avant qu'ils passent dans leur quartier. Donc, à ce moment-là, les métrobus seront relativement libres pour les gens qui habitent ces secteurs-là. Il vous reste cinq minutes. OK. Il y aurait aussi, par exemple, le versant nord, Duplessis-versant nord, ça arrive le long de la voie ferrée pour se rendre jusqu'à Revenu, ça allonge la voie ferrée. Là-bas, il y aurait moyen de mettre une gare intermodale pour se joindre au train. Et il y a l'aéroport. Et, ben, il y aurait, qu'est-ce que j'ai noté aussi? Ben, évidemment, il y aurait des points plus importants. Les pôles de... les pôles d'échange qui ont été présentés par le RTC, j'aurais quelques suggestions. Jean Gauvin, par exemple, à l'université, à Saint-Roch, d'Estimoville, Louis XIV et Masson. De cette façon-là, on aurait des pôles un peu à l'extérieur et ça, ça pourrait justement aider à la densification en dehors du centre-ville, à des places où, justement, c'est pas dense puis qu'on peut le plus facilement procéder à de la densification. Euh... Ta-ta! Ah, évidemment, on maintient Métrobus Express et à chacun de ces points-là, pourrait y avoir quelques circuits locaux qui irradieraient autour de la station. J'ai fait un effort pour éviter que le système passe dans les quartiers résidentiels, mais à proximité, mais desservent surtout des points comme le ministère du Revenu, l'université, le CHUL, les parcs industriels à Dalton, Vanier, Vidéotron, etc. Donc, ils desservent des nœuds d'emploi ou d'activité tout en permettant aux gens de se rendre facilement dans le circuit et, évidemment, ce circuit-là doit être à double sens pour éviter que quelqu'un qui part de Destimoville et aille à Louis XIV, par exemple, soit obligé de se payer le parcours au complet. Donc, boucle bidirectionnelle. Et le parcours aérien pourrait être moins dispendieux que le métro. sur ce, j'ai dit l'essentiel, je passe la parole à ma consœur qui, elle, va vous parler davantage du piste cyclable dans le secteur des châtels. Piste innovation Chauveau, s'il vous plaît. Voilà. Bon, c'est ça. Ça concerne, ma présentation concerne une toute petite partie. Vous pouvez monter le micro ou un petit peu monter le vol comme ça. Parfait. Alors, à partir du nord de Chauveau jusqu'au boulevard Saint-Claude. L'an passé, j'ai présenté un projet, ça s'appelait la coulée verte. Ça se situait dans le même secteur, mais la donne a changé. Plutôt que ce soit un quartier résidentiel qui va se construire avec le projet Cominard, c'est plutôt l'espace innovation Chauveau. Alors, je profite de la tribune aujourd'hui pour présenter ce que j'ai en tête. Je me suis dit, bien, mieux vaut être proactive et puis présenter des choses avant que le projet aille de l'avant. Il vous reste deux minutes. Oui. Alors, on trouvait pratique de relier le parc technologique Michelet, par exemple, pour qu'il se rende justement à l'espace innovation Chauveau, au nord de Chauveau. Alors, à l'extrême droite, en bas complètement, vous voyez une petite boucle. Alors, ça, c'est l'espace innovation Bichelet. Et puis là, bien, c'est tout simple. Il y a une route déjà qui existe, une piste cyclable qui passe en dessous de l'autoroute Henri IV et puis qui monte les petites rues. Et puis là, on voit, de façon transversale, ce qui coupe Henri IV. Là, c'est le nouveau, la nouvelle piste marchand. Et puis là, bien, on tricote, on se rendrait le long de Viau, Armand Viau, pour se rendre à l'espace innovation Chauveau. Je voudrais attirer votre attention sur, bon, la carte de gauche. Bon, vous voyez, là où sont les bretelles d'autoroutes à Chauveau, vous voyez des bouts verts. Là, bien, il y a une rupture, il n'y a pas de pistes cyclables et puis ça, ça cause beaucoup d'embêtements aux cyclistes parce qu'on n'est pas capable de traverser la route ou bien c'est vraiment à nos risques et périls. Il vous reste une minute. Alors, j'aimerais justement qu'on profite du réaménagement des bretelles pour pouvoir relier. Alors, ça serait simple pour des travailleurs éventuels de joindre l'utile à l'agréable du nord au sud à l'est et à l'ouest pour se rendre à l'espace technologique Chauveau. Là, maintenant, on va aller voir l'autre carte qui s'appelle Coulée verte. C'est ça. Bon, alors, pour, bon, alors, on voit à droite là où sont les traits rouges, bien, ce sont des pistes cyclables qu'on aimerait voir installées puisque... Oui, alors, c'est toujours dans l'espace Innovation Chauveau. Et puis, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y a des ruisseaux. Alors, c'est pour ça que je parle de la coulée verte parce qu'il y a les ruisseaux Sainte-Barbe et Montchâtel. Alors, là où on voit le bleu, bien, ça continue, ça allonge le ruisseau Sainte-Barbe. Évidemment qu'il y a une bande de 10 ou 20 mètres, une bande de protection que la ville de Québec est obligée de protéger, mais ça serait intéressant d'avoir une piste cyclable, même multifonctionnelle, soit cyclable l'été, puis de ski-fond ou de raquettes l'hiver. Et puis, on voit que le trait bleu pourrait se rendre au corridor des cheminots. À gauche ou à l'ouest de Henri IV, bien, là, on voit qu'on pourrait rejoindre Henri IV. on serait capables de passer par-dessus Henri IV ou en dessous pour aller rejoindre un autre réseau de pistes cyclables qu'on verrait, c'est ça, comme le boulevard Pionze. Alors, c'est tout le temps que j'ai. Bien, on pourra approfondir lors de la période d'échange. au besoin. OK. Merci beaucoup. Donc, j'invite les membres du comité consultatif à poser leurs questions. M. Norman. Je connais ça, moi, j'ai déjà vu ça, hein? Oui. Marie me demandait, c'est-tu pour du vélo utilitaire ou du vélo, comment est-ce qu'on appelle ça? De loisir. De loisir. Oui, bien, là, on va joindre l'utile à l'agréable. Tout à fait, mais c'est essentiellement utilitaire, c'est ce que je veux dire. Bien, pour la coulée verte, oui, puis pour l'espace Innovation Chauveau, bien, c'est sûr qu'ils peuvent, ils pourraient utiliser une partie de la coulée verte, mais pour l'espace Innovation Chauveau, c'est pour permettre aux travailleurs de différents secteurs d'aller rejoindre. l'espace Innovation Chauveau. Avez-vous d'autres questions à les membres du comité consultatif? Oui, vous pouvez, on a du temps encore. M. Pillion, allez-y. Simplement, sur le réseau Cyclèbes, la nouvelle mode qui date de 20 ans aux États-Unis, d'avoir des parcs haute technologie où on trouve des équipements sportifs, des espaces boisés, des plans d'eau, tu sais, il y a... Oh! Il est ouvert, non? Parlez plus fort au plus près du monde. Alors donc, tu sais, la nouvelle façon d'aménager des parcs technologiques Nouvelle-Vec, c'est d'avoir des espaces verts, des plans d'eau, des parcours cyclables, des gymnases. Est-ce que c'est ça votre idée derrière le... Très exactement, mais je dois dire que M. Rémi Normand m'en a donné l'idée aussi de rejoindre même le parc Michelet. Vous vous souvenez, on s'est vu au mois de mars lors d'une consultation publique pour l'espace Innovation Chauveau. Donc, c'est vraiment en droite ligne. J'avais une question pour M. Lajoie aussi. Avez-vous évalué le temps de parcours de votre circuit, de votre tour de 40 et 55 kilomètres pour voir un peu se comparer avec d'autres? Malheureusement, non. Ce que je sais, c'est que, bon, par exemple, j'ai évalué à peu près combien ça pourrait coûter et puis, pour faire ça, je suis allé voir sur Internet, je finis par trouver des projets de monorail à Québec et c'était à, je ne sais pas moi, c'était à 12 millions du kilomètre en 2010. J'ai ajouté l'inflation, j'ai ajouté le fait que c'est un développement en ville plutôt qu'en distance. J'ai ajouté ça à 20 millions du kilomètre. Finalement, j'arrive à peu près au prix du VCRB à 1,6 giga, 1,6 milliard, avec 30 véhicules, donc 15 dans un sens, 15 dans l'autre et puis, bien, 15 véhicules sur 27 stations, c'est grossièrement un véhicule à toutes les deux stations avec, il y a une moyenne de 2 kilomètres entre les stations. Le minimum, c'est entre Vidéotron et Fleurs-de-Lys, 600 mètres. Le maximum, c'est entre Chauveau et l'aéroport 5 kilomètres et c'est un véhicule qui est capable, selon ce que j'ai vu, bon, ça fonctionne avec le moteur roux, c'est capable d'accélérer pas mal, d'avoir une bonne vitesse, c'est silencieux, c'est économe, etc. Alors, j'ai l'impression que les gens pourraient se déplacer quand même assez rapidement, faire le tour de la boucle. Bon, il y a 27 stations, je ne sais pas, mais une heure, on pourrait faire le tour, j'ai l'impression. Parfait, merci. Mon calcul, c'est à peu près 1h20. Alors, on a le spécialiste des temps de parcours aussi, M. Mercier, merci. Voilà. 55 kilomètres, en tout cas, pour faire le tour. Mais ça, c'est très rapide. Non, je ne parle pas de vitesse, c'est la longueur, 55 kilomètres, le contour. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Parfait. Et puis, également, vos plans de pisciclables, Mme Gosselin, on pourra les transmettre aussi à notre spécialiste des pisciclables et puis aussi à l'urbaniste qui travaille sur l'espace d'innovation Chauveau. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, j'invite notre dernier présentateur. Merci de votre patience. Vous êtes là depuis le début de l'après-midi. Bonjour. Bienvenue, M. Serge Gilbert. Bonjour. Donc, on va afficher votre mémoire. Oui. Et puis, vous aurez dix minutes pour le présenter, suivi d'une période d'échange. Donc, je vous aviserai quand il vous restera cinq minutes, puis deux minutes, puis une minute. Ça vous convient? Oui. Je suis heureux que des gens ont parlé de circulation dans les airs et de mon oreille parce que moi, j'ai osé présenter quelques dessins pour circuler en mon oreille. Je ne sais pas si vous allez trouver ça correct. Moi, je voulais voir Québec, voulez-vous, voir Québec autrement. L'idée de train sur mon oreille, léger, rapide, électrique, informatisé. Donc, c'est quelque chose qui pourrait très, très bien s'adapter avec ce qu'on a ici à Québec. Moi, je suis Serge Gilbert, j'ai 76 ans. Je suis content, il y en a eu des plus vieux que moi tantôt. Ça m'encourage, mais là, ils sont partis. Je remercie ceux qui sont restés. Je réside dans la vidéo de 60 ans. Je suis décorateur, dessinateur, inventeur et professeur de l'art visuel qui aime bien dessiner et protéger ses idées, même les plus farfelues, avec preuve à l'appui de trois brevets canadiens et un brevet américain, ainsi qu'une douzaine d'idées protégées. Mais ils vont tous se tenir dans la filière numéro 13. Inquiétez-vous pas, je n'ai pas de problème. Comme je suis retraité depuis 20 ans et que je peux me déplacer quand il n'y a plus tellement de trafic, quand bon me semble, je dois avouer que le transport en commun me dérange plus ou moins. Mais comme j'ai pu le constater lors des rencontres d'information du transport en commun où je ne suis pas intervenu, mais j'ai constaté que personne n'est pas contre la vertu, mais que le transport en commun est certainement une nécessité pour notre région très spéciale en étalement. Et comme les gens, mais une bonne majorité des gens ne veulent pas que l'on utilise les voies de circulation pour un projet de transport en commun avec tramway ou SRB. C'est pourquoi, par réflexion, j'ai essayé de vous faire parvenir et de vous présenter mon idée de train rapide, léger, électrique, sur mon oreille informatisé. Il serait confortable, j'espère aussi. Très embryonnaire, mais j'aimerais bien que des gens plus compétents que moi dans ce domaine qui pourraient réaliser naturellement si cela suscite un certain intérêt toujours avec mon entière collaboration. Il est évident qu'une étude de faisabilité et de coûts est nécessaire, mais je suis heureux, M. Lajoie m'a donné un idée tout à l'heure, je n'ai pas besoin de calculer, c'est formidable, mais on avait déjà un milliard et demi de prévus pour ça. Moi, je n'ai pas une petite gêne de mettre un petit million de plus. OK. Donc, moi, ce que je vous ai envoyé à MP4, ça se déroulait automatiquement. Vous avez envoyé une présentation? Oui, à MP4. À une vidéo? Oui, qui se déroulait automatiquement. On va vérifier ce qu'on a, mais... Oui, c'est même ma technicienne en informatique dans ma famille, j'ai des gens compétents, c'est qu'ils m'ont tous fait ça et qu'ils vous ont envoyé ça directement à votre courriel. Écoutez, je ne l'ai pas, malheureusement. Est-ce que vous voulez? Ils envoyaient ça au bureau, la secrétaire, comment est-ce que ça s'appelait? Est-ce que c'était avant le 22 août à 16h? Oui, oui, oui. Écoutez, je suis désolée. C'est le temps-là, mais je l'ai vu sur mon téléphone même. Si vous l'avez sur une clé USB, on pourrait le mettre. Ah oui? L'avez-vous? Certainement. Bon. Sur mon téléphone. Je fais l'équipe, moi, là. Les membres du comité consultatif, vous acceptez qu'on le branche? Marquez bien, à moins que si vous posez les images, vous les présentez pareil, ça me dérange. OK, c'est sur votre... Vous avez dit à vous les images de mes enfants? Dans votre document, elles sont là. Continuez donc. En fait, moi, le problème qu'on a, c'est que le mémoire qu'on a reçu de vous, on l'a eu en papier. C'est ça, donc on l'a scanné, mais regardez, donc, est-ce que c'est ça? On a des images qui s'en viennent. Ces images-là? Ils sont sur le côté. On va les tourner, c'est correct. OK. On va les tourner dans la première image. Ça va aller. On va s'arranger avec ça. Ça va comme ça? Oui, ça va aller. OK. Donc, la première fois que j'ai envoyé ça au comité de transport en commun qui faisait les études, j'avais pensé, moi, d'accrocher mon train, mon monorail, sur le côté du pont de Québec avec un demi-arc. Comme ça, j'ai dit, je ne prendrai pas aucune fois de circulation, mais il y en a qui ne m'ont fait pas et ils m'ont dit, eh, Serge, le pont, il est à la vête de s'écrouler, il n'était pas pour mettre à être à moi un crochet après ça. Ça fait que j'ai, après ça, j'ai changé d'idée, j'avais envoyé cette photo-là au comité de la ville de Québec pour qu'ils fêtent le centième anniversaire et qu'ils fassent plutôt un petit monorail qui expliquerait le pont de Québec, tu sais, quasiment un train touristique qui expliquerait le pont de Québec et qui s'arrêterait à l'aquarium, etc. Donc, voyez-vous, je ne prenais aucune voie de circulation, je ne prenais pas les voies du CN non plus. Et, après ça, je me disais, je peux faire traverser le fleuve et l'amener, justement, il pourrait faire l'autoroute, par exemple, n'importe quelle autoroute, il peut circuler à l'intérieur d'une autoroute sans jamais prendre de voie de circulation, il peut, après ça, passer à l'intérieur de deux pylônes d'une voie de l'autoroute ou de chaque côté d'une voie de l'autoroute sans jamais déranger de circulation et les avantages du monorail, là, justement, comme vous n'avez pas ma présentation, je suis obligé de dévier, il peut s'installer facilement sur les côtés d'une route à deux voies ou au centre d'une autoroute sans jamais prendre de voie de circulation automobile. La température, surtout d'hiver, il y a des voitures tout à l'heure autonomes, dans les bancs de nez, je pense qu'il y aurait de la misère, même s'ils voient tout ce qu'ils vont ou ce qu'ils vont. La température, surtout d'hiver, ne dérange d'aucune façon son bon fonctionnement. Son fonctionnement à moteur ou électrique, il peut y avoir un ou deux moteurs par voiture électrique, ça dépend de la grosseur qu'on peut faire, serait bon et avantageux pour l'environnement. En installant un système informatisé, ce serait sécuritaire, rapide et très économique par la suite. Il ne sera pas assujetti à aucun arrêt. Autrement dit, les lumières de circulation, les stops, les arrêts, lui, ça ne le dérangerait pas du tout parce qu'il circulerait à la hauteur d'un viaduc partout. Donc, ça ne le dérangerait pas. Les lumières de trafic de route, aucune limite de vitesse, même en ville. Il pourrait traverser la ville à 120 km à l'heure mais il n'y a rien qui va le déranger. Il ne touche pas du tout à la circulation à nulle part. Il est au centre d'une autre route. Il vous reste 5 minutes. Oui. Pensez donc à une autre photo. Bon, la photo, la figure numéro 7, justement, c'est la façon que serait supporté le monorail avec un support en métal et à ce moment-là, vous voyez, même un camion n'arrive pas à la hauteur du monorail. Donc, il peut aller retour. Ça, c'est un support double et il est en plein milieu du pompier-Laporte excusez, du pompier-Laporte et en plein centre où c'est que le terre-plein du centre. Donc, il ne dérange pas aucunement la circulation d'aucune façon. Les autres photos, c'est la photo de côté du pont de Québec. On peut aussi également synchroniser le monorail avec le transport en commun, autobus, aux besoins, avec les gares et les terminus. Il sera toujours possible de prolonger et de raccourcir le circuit du monorail d'année en année. Même des fois, je pensais à ça, ils sont en train de rénover Henri IV et ça ne sera pas prévu pour ça parce que les viaducs, c'est de valeur et même Laurentien aussi, je pense que Laurentien souvent et ça ne sera pas prévu pour ça que ça aurait pu l'être si on avait pensé à ça avant. Il sera possible de construire des voitures de train de 40, 50, 60 passagers ou plus selon l'incesté. L'installation des pylônes et des supports de métal de fer peut se faire sans trop déranger la circulation également. Ça, c'est dans les inventaires. La conjoncture de la région de Québec, Rive-Nord-Rive-Sud, nous oblige à adopter un système de transport en commun semblable à celui de monorail. Après ça, j'avais dans la divulgation... J'ai d'autres photos que vous ne les avez pas. Les avez-vous? Oui, c'est là. On en a d'autres. On va juste les mettre dans le bon sens. Ça ne sera pas long. Ça, justement, j'ai modifié le support et il y a quelqu'un du comité d'études qui trouvait ça le fun parce que j'ai fait un support simple, un support double parce qu'en arrivant justement de traverser le fleuve, on arrive à, disons, voir Laurier et on peut continuer après ça jusqu'au PEPS et après ça, on peut séparer le circuit en l'envoyant simplement faire une tournée et revenir peut-être dans le circuit principal. Ça, ça, dépend. Moi, je n'ai pas, tu sais, les circuits, j'en ai vu toute l'après-midi puis je trouve ça le fun. Il y en a plein. Il s'agit de choisir. Il y en a de toutes les sortes. Donc, c'était intéressant. Et j'ai ajouté également une, en dessous du support, une petite rail qui fait que le monorail ne serait pas déporté par le vent ou quand il rentrait en gare, il ne serait pas dérangé et dangereux. Donc, ce serait intéressant, voyez-vous, de voir de quelle façon que ça pourrait circuler. Et c'est toujours à la hauteur du trafic. Après ça, j'avais ma gare. Il vous reste deux minutes. Oui. Ça va bien. Je l'avais planifié pour dix minutes. Parfait. Mais si ça avait déroulé, ça serait bien arrivé. Après ça, justement, voyez-vous, le train arrive dans un, j'aperçois mon terminus, j'ai fait comme un terminus, le train pivoite sur un engrenage et il peut repartir dans l'autre sens sans même déranger rien. Et, ou encore, on le fait pivoter à des endroits pour charger les batteries parce qu'il peut être à batterie, ou encore, vous savez, il pourrait marcher comme dans des tramways, avec un fil électrique dans le fond de la rail, puis il n'y aurait pas besoin de batterie, là. Ça peut se faire facilement aujourd'hui, c'est pas possible en 2017. Ou encore, il peut être stationné sur des rails en attendant d'être utilisé si on n'en a pas besoin ou encore continuer sa route si c'est nécessaire. Ça, c'est comme un terminus de fin de route. Et après ça, j'avais ma gare. Oh non! Alors là, je suis désolée, on n'a pas une bonne image. On l'a scannée la version papier, puis... Ok. C'est ma gare, c'est ma gare, l'envier. Wow! Super! Wow! Parfait, ça! Ça, c'est ma gare Laurier que j'appelle. Voyez-vous, le train arrivait de la rive sud et j'en ai pâtissé le T2R pour le train des deux rives. Donc, ça marchait bien. Et il arrive à... Moi, le camp des gens critiquait que la ville avait choisi des endroits de plus... Il vous reste une minute. Oui. Des gens, tu sais, donc, tu sais, c'est important qu'il y ait des endroits stratégiques. Là, cette gare-là, elle arrive, si vous voulez, dans le plein centre du CHEU, le centre d'achat, les hôtels, communards ou d'alerte. Donc, tu sais, c'est important qu'il y ait des endroits comme ça. Après ça, il continue puis ça va au BEP, puis ça, pour ça, il peut descendre vers l'automne de ville, etc. Moi, j'aimerais arrêter le moins d'arrêt possible, le moins d'arrêt possible. S'il arrête, justement, après ça, il peut symboliser le transport en commun puis il va lui mener les gens dans les endroits où c'est nécessaire. La côté pratique de ça, si vous avez... Voyez-vous, ils ne prennent aucune voie de circulation. Les gens entrent par les roues ici. Il y a un ascenseur. Il pourrait y avoir même des escaliers roulants, un escalier ordinaire. Et les gens arrivent à la gare à cette hauteur-là puis prennent le train comme ça. S'ils veulent aller de l'autre côté, ils peuvent traverser ou encore. J'ai fait ça ici, c'est un étage de traverse pour les gens. Ils arrivent d'autre côté puis prennent le train dans l'autre sens. Autre chose importante, c'est que si je l'installe sur une autoroute, par exemple, tu sais, je vais chercher des gens un peu partout dans les autoroutes, mettons, à Jean-Gaubain, je peux faire un stationnement d'un côté à étage et à ce moment-là, les gens peuvent traverser d'un bord à l'autre. Je ne suis pas obligé de mettre un stationnement des deux côtés. Donc, c'est l'avantage. Parfait. Je vous invite à conclure. Oui. Un autre avantage très économique. Les gens qui veulent d'en avoir une guerre, je vous dirais, payez-le, entretenez-le. Parfait. Alors, vous nous laisserez le panneau, on prendra en photo après la séance pour qu'on puisse partager avec le comité consultatif. Merci. Donc, on a un peu de temps pour la période d'échange. Est-ce que vous souhaitez poser des questions à les membres du comité consultatif? Oui? M. Fillon, allez-y. Une question pratique. Est-ce qu'on est loin de la fabrication de ce genre de système ou seraient les premiers clients si jamais on tombe en amour? Non, mais ce serait le fun. Moi, je le prends respect juste pour voir en passant sur le paire de voir les gens qui sont bloqués sur le pont. C'est méchant, ça veut dire, mais pour rire. Mais je me demande même des fois si des gens ne le prendraient pas pour faire comme un show touristique pour se promener, voir Québec autrement. Pour le désastre. Non, du haut désert, pourquoi pas? Non, non, mais il n'y a rien qui dérangerait ça. Absolument pas. N'avez-vous évalué les coûts? Non, pas du tout. Donc, les coûts qui ont été proposés? Je n'ai pas des qualifications pour calculer ça. Il faut d'abord qu'ils fassent des calculs à savoir la raille, la longueur du rail, comment est-ce qu'ils peuvent supporter, à quelle distance qu'on va mettre les piliers. C'est tout prévu, les piliers, c'est des piliers de ciment, des plaques de métal. J'ai fait des passées. Tu peux déboulonner un support puis changer facilement s'il est brisé. On peut tout prévoir facilement. Ah oui? Et ça peut voyager en convoi. Hein? On peut mettre deux, trois trains. Oui, même installé un convoi, il s'agit de mettre plus de moteur sur la voiture qui traîne le train ou il peut être plus long, tu peux en faire des plus longs, etc. Et moi, j'aurais aimé ça tout de suite informatisé, il y a de l'ouvrage dans ça, beaucoup. Mais, comme je disais, des fois, il y avait un milliard et demi pour faire ça puis moi, j'aimerais bien que la Rive-Sud également participe à ça. je pense que c'est important, tu sais, qu'on partira au moins de la compagnie Valero, au moins, que ça bloque toujours là et après ça, sur la 73, tu sais, faire un bout sur la 73 puis de l'autre côté vers Saint-Étienne, tu sais, je pense que ça serait primordial et important et à ce moment-là, il y a un monsieur qui disait justement ça s'en vient tout à Québec puis ça nous pollue, tu sais, là, il resterait de l'autre bord. Il ne nous polluerait pas. Parfait. D'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est clair. Monsieur Normand? Moi, j'en ai juste une, M. Gilbert. Il y a plusieurs types de monorails. Vous avez choisi d'en dessiner un qui est accroché. Oui. Pourquoi vous n'avez pas choisi d'en dessiner un qui est supporté? Mais c'est parce que ça aurait pris de la place de circulation? Je vais reposer ma question autrement. Oui. Il y a des monorails en hauteur qui sont suspendus. Il y a des monorails en hauteur qui sont supportés. Le Skytrain à Vancouver est un monorail comme celui dans le même genre. Au lieu d'être accroché, il est juste supporté. Il n'y a rien au-dessus du monorail. Il fonctionne sur une espèce de... Oui, mais à ce moment-là, il y a un support comme on voit comme à Cap Rouge, par exemple. Quand on voit le tracel de Cap Rouge, il y a un support avec des pattes qui prendraient une place qui prendraient un endroit de circulation. Si vous le faites justement, oui, Bombardier en a un qui va à des vitesses qui traversent des villes à des vitesses vertigineuses, mais tu sais, il est par-dessus une espèce de trac. Mais c'est immense en tout ça. Ça prend beaucoup de place. Parce que moi, il ne prend aucune place à ce moment-là. Il est au milieu d'une route. Il est au milieu d'une autoroute. Il ne prend aucune place de circulation. Moi, c'est ça que je faisais dans mon idée. Ce que vous me dites, c'est que le fait qu'il soit suspendu nécessite moins d'emprise au sol pour le supporter et le faire fonctionner. Oui. Aujourd'hui, on peut faire tellement des choses légères. Écoutez, ça serait comme une carlingue d'avion ni plus ni moins qui serait légère. Aujourd'hui, on fait des affaires même en plastique ou en aluminium très légère. Ce ne serait pas quelque chose de pesant. Il n'y a pas de suspension dans ça. Il n'y a pas de roue. On faisait marcher des tramways qui faisaient des tonnes, des tonnes avec une baguette et un fil électrique. Vous savez, ça ne se peut pas qu'ils ne soient pas capables de faire marcher ça. C'est impossible. On a même inventé le moteur roux. Alors, parfait. On le demandait aux Allemands et il est rendu là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est clair? Alors, laissez-nous votre photo. On va la prendre en photo, votre dessin. On peut vous le rendre après, évidemment. Alors, merci beaucoup, M. Gilbert. Votre présentation sera... Votre mémoire sera versée sur le site Internet. Alors, c'est ce qui met fin à la dernière séance. Je donne le mot de la fin à M. Rémi Normand. Je dirais, ouf! Ouf! Bien, au nom des membres du comité, je me permets de remercier ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'à la fin. Vous remerciez pour les présentations, pour les contenus. Je rappelle, les membres du comité sont agréablement surpris de la qualité, du travail, de l'énergie qui a été mis dans les différents mémoires qu'on a reçus. Là, on en a vu 63 au cours des trois jours, mais il y en a d'autres aussi qu'on a en réserve qui n'ont pas été présentés, mais dont on va pouvoir s'inspirer. Alors, tout le matériel qu'on a eu va servir à rédiger le rapport qui est sous la responsabilité de l'Institut du Nouveau Monde, mais il va également, ce matériel-là, servir aux futurs travaux du comité. Je voudrais, en dernier lieu, remercier les membres du comité de votre assiduité. Je ne peux pas saluer Étienne, qui est en arrière. M. Grammont est là aussi à assister toute la journée. Alors, merci de votre assiduité, de votre participation. et je ne voudrais pas conclure sans aussi remercier d'autres personnes sans qui c'est à peu près impossible de faire ça. J'oublie toujours Annie Bélanger, qui est une autre membre du comité, c'est parce que dans mon angle à mort, je ne la vois pas. Donc, les autres personnes aussi qui nous supportent dans ça, il y a Mme Saint-Cyr, qui est directrice de la mobilité durable à la Ville de Québec. Il y a Marie, évidemment, Marie Lagier, Pauline Guillaumard, Émilie-Anne, je me trompe, pour le baccon, je le savais, mais c'est Émilie-Anne, je n'étais pas sûr, Émilie-Anne, pas comme ça. Bon, c'est elle. Alors, c'est elle la faute. On a reçu tellement de mémoire parce qu'on est dans les consultations sur le schéma en même temps, donc on s'excuse et il y a peut-être eu une erreur des guillages. On va la passer dans le confessionnal après, je vous le garantis. Puis, il y a d'autres personnes dans nos travaux. Alors, tout ça, on va se donner un autre rendez-vous plus tard. Je vous rappelle qu'il y a toujours le questionnaire qu'on peut compléter si vous voulez inviter les gens à le faire. Comptez la semaine prochaine, à compter de mardi, si je ne me trompe pas, M. le directeur général, on fait une tournée des arrondissements avec le RTC pour aller présenter la nouvelle vision ou la vision de l'avenir du réseau de transport de la capitale. Alors, on vous invite aussi à venir nous rencontrer et il y aura ultimement les 11 et 12 septembre le sommet international qui va être au centre de foire. Alors, merci encore beaucoup à tout le monde. Bonne fin de samedi, bonne fin de week-end. Merci.